Livre 8 Le plan de guerre Chapitre 1 Introduction Le chapitre concernant la nature et l'objet de la guerre a esquissé un concept général de la guerre et indiqué ses rapports avec les phénomènes connexes, afin de pouvoir commencer avec une base théorique solide. Nous avons signalé rapidement les multiples obstacles auxquels se heurte la raison. Ce faisant, nous réservons d'y revenir plus tard pour un examen plus approfondi. Nous en étions restés à cette idée que l'objectif primordial de l'action militaire est de terrasser l'ennemi et donc de détruire ses forces armées. Cela a permis de montrer au chapitre ultérieur que la bataille est le seul moyen dont dispose l'activité militaire pour y arriver. Nous pensons ainsi avoir fermement établi une conception préliminaire. Ayant examiné une par une les situations et les configurations qui se présentent à la guerre hors de la bataille, afin de déterminer avec précision leur valeur sur la base de leur nature propre ou sur celle de l'expérience offerte par l'histoire de la guerre, nous les avons débarrassés des ajouts ambiguës qui s'y attachent d'habitude. Nous avons montré que dans leur cas également, l'objectif propre de l'action militaire est la destruction de l'ennemi. Nous retournons maintenant à la guerre comme totalité. Nous allons renouer avec les concepts du livre 1 en traitant des plans de guerre et de campagne. Les chapitres qui suivent traiteront de la question de la guerre en général. Il concerne son aspect le plus important et le plus intégral, la stratégie pure. Nous n'entrons pas sans appréhension dans ce saint dessin où tout converge. Cette appréhension est parfaitement justifiée. D'un côté, l'action militaire semble d'une simplicité parfaite. Les plus grands capitaines en parlent avec simplicité. Et sobriété. Aller lire et entendre agencer cent mille hommes et orchestrer les mouvements de cette lourde machine n'est pas plus difficile que s'il ne s'agissait que d'un seul individu. Ils stylisent cette affaire colossale qu'est la guerre en une manière de duel. Ils réduisent les motifs de leurs décisions à quelques idées simples ou à quelques mouvements de leur tempérament. Ils abordent ces sujets avec aise, sureté, légèreté, presque. Mais la myriade de facteurs qui composent le tableau, la distance, souvent énorme, qui sépare les causes des effets, et l'infinie richesse combinatoire de ces éléments se présente aux théoriciens désireux de les comprendre systématiquement, c'est-à-dire clairement et intégralement, et de toujours ramener l'action à une raison nécessaire et suffisante. Il lui est impossible de n'être pas étreint par l'angoisse, la crainte de raisonner en pédant, professoral, de patauger dans une mélasse conceptuelle, et de ne jamais rejoindre le sublime coup d'œil du grand capitaine. Si les efforts du théoricien n'aboutissent qu'à un tel résultat, mieux vaut ne pas s'y lancer du tout. Les hommes de qualité les mépriseraient et elles seraient bientôt oubliées. Cela posait l'âme de la guerre et de sa conduite. C'est le coup d'œil sublime du grand capitaine. Son attitude a tout ramené à la simplicité, à s'identifier totalement à l'action pour prendre l'empire des événements et n'en être pas l'esclave. Il faut que l'esprit opère avec cette grandiose liberté. Nous poursuivons donc notre chemin avec quelques appréhensions. A moins de suivre le cheminement que nous nous sommes fixés au départ, nous échouerons. La théorie doit projeter une lumière vive sur la masse de ces objets afin que l'entendement identifie et arrache plus aisément la mauvaise herbe qui a poussé sur le terreau de l'erreur. La théorie doit montrer l'interconnexion des choses et séparer l'important du futile. Si les concepts se combinent spontanément en un noyau de vérité que nous appelons un principe ou une règle, il incombe à la théorie de le signaler. Les explorations souterraines auxquelles il procède, des lumières qui sont éveillées en son sein, l'esprit ramène des concepts fondamentaux. C'est ce à quoi sert la théorie. Elle ne donne pas de formule toute faite pour résoudre les tâches pratiques. Ces principes ne réduisent pas toute mission à une étroite bande d'actions nécessaires. Elles illuminent la masse des phénomènes et leur rapport mutuel. Elles permettent à l'esprit de s'élever vers les régions supérieures de l'action. L'esprit peut-il utiliser à plein ses talents naturels et les combiner en une activité unique qui se saisit du vrai et du juste comme s'il s'agissait d'une idée unique formée par leur pression concentrée, comme si elle était plus le produit du danger que de la pensée. Chapitre 2 Guerre absolue et guerre réelle Le plan de guerre embrasse l'ensemble des aspects de la guerre et les combine en une opération unique dotée d'un but ultime où se nouent tous les objectifs particuliers. Une nulle guerre n'a lieu ou ne devrait raisonnablement avoir lieu sans que l'on établisse ce que cette guerre veut accomplir et comment. L'objectif et les moyens Toutes les lignes directrices sont tracées par l'idée centrale, l'étendue des moyens, la quantité d'énergie et elle exercent son influence jusqu'à déterminer les moindres moyens de la chaîne. Nous avons affirmé au premier chapitre que le but naturel de l'action militaire est de terrasser l'adversaire et qu'il ne peut y en avoir d'autre si l'on s'en tient à la rigueur philosophique du concept. Puisque les deux belligérants pensent ainsi, il devrait en découler qu'il ne peut y avoir de trêve dans l'action et qu'aucune pause ne peut intervenir avant la défaite de l'un d'entre eux. Au chapitre consacré à la suspension des opérations militaires Première partie, livre 3, chapitre 15, chapitre 16 Nous avons montré que des facteurs inhérents à la machine de la guerre elles-mêmes peuvent suspendre et atténuer le principe d'hostilité tel qu'il s'incarne dans son vecteur humain et dans tout ce qui compose la guerre. Mais cette modification ne nous fait pas franchir la distance qui sépare le concept originel de la guerre de ses formes concrètes et recensées. La plupart des guerres sont comme des éruptions de rage mutuelle. Chacun semble prendre les armes pour se protéger, intimider l'adversaire et quelquefois lui administrer un coup. Il ne s'agit donc pas du choc entre deux éléments qui se détruisent mutuellement mais de tensions qui opposent deux éléments encore séparés entre lesquels se succèdent de petites décharges isolées. ... ... ... ... Mais quel est donc cet écran non-conducteur qui empêche une décharge intégrale ? Pourquoi le concept philosophique n'est-il pas en phase avec la réalité pratique ? L'écran c'est la myriade de choses, de forces, de facteurs de la vie de la nation affectée par la guerre. Nulle causalité logique ne peut se mouvoir au travers de leurs multiples méandres comme si elle n'était que la conclusion simple de deux prémices. La causalité se perd dans ses méandres et les hommes promptent à agir sur la base des impressions et des notions du moment, plutôt que sur celle du raisonnement logique dans toutes sortes d'affaires. ne s'apercevront même pas de la confusion, de l'imperfection et de l'inconséquence dans laquelle ils se trouvent. Même si l'intelligence directrice de la guerre embrasse d'un seul coup d'œil la totalité de ses rapports, sans jamais perdre de vue leur objectif ultime, toutes les autres intelligences qui concourent au gouvernement de l'État ne la suivent pas pour autant et vont la contrarier. Il faudrait alors consacrer beaucoup d'énergie à surmonter l'inertie et, le plus souvent, cette énergie est insuffisante. Qu'elle se rencontre chez l'un, l'autre ou chaque belligérant, cette inconséquence éloigne la guerre de son concept. Elle en fait un bâtard, un être dénué de cohésion interne. C'est ainsi que se présente la guerre presque partout. On pourrait douter de la validité de notre conception de la guerre comme absolue si les guerres de notre époque n'avaient pas précisément témoigné de cet état de perfection absolue. Après le bref prélude de la Révolution française, c'est l'implacable Bonaparte qui la porta à ce degré. Avec lui, la guerre fut menée sans relâche jusqu'à ce que l'ennemi succombe. Les coups donnés en retour ne lui cédèrent en rien. N'est-il pas naturel et nécessaire que ces événements nous ramènent à notre concept premier de la guerre ? Avec toutes ces rigoureuses conséquences, Devons-nous en rester là et jauger toutes les guerres, même si elles s'en éloignent considérablement ? A la même haune, faut-il en dériver la théorie tout entière ? Il faut trancher, car rien d'utile ne peut être dit du plan de guerre sans avoir au préalable établi si la guerre ne peut être qu'absolue ou revêtir d'autres formes. Si le premier point de vue est le bon, notre théorie sera logique et nécessaire, claire et carrée. Mais que dire alors de toutes les guerres menées depuis Alexandre le Grand et de certaines campagnes des Romains et de Bonaparte ? Il faudrait les condamner en bloc, ce qui ne se peut sans ridicule. Puis, il faudrait concéder que de nouvelles guerres du deuxième type auront lieu dans la décennie, à venir en dépit de notre théorie. Cette théorie, toute à sa belle logique, reste impuissante face aux événements. Il faudra donc nous résoudre à constituer un modèle de la guerre qui ne dérive pas de son pur concept, mais qui incorpore toutes sortes d'éléments extrinsèques qui s'y immiscent et le modifient. L'inertie naturelle et la friction des parties entre elles, l'inconséquence, l'imprécision, la timidité de l'esprit humain. Il nous faudra finalement admettre que la guerre et les formes qu'elle revêt découlent des idées, des sentiments et des conditions dominantes. À un moment donné, nous devrons même concéder que tel fut le cas quand la guerre prit sa forme absolue avec Bonaparte. Si tel est bien le cas, nous devons admettre que ce n'est pas l'intégralité des facteurs en jeu qui causent une guerre et lui donnent sa forme particulière, mais seulement les facteurs dominants à la guerre dépendent d'un vaste jeu de possibilités, de probabilités, de chances et de malchances, où se perd souvent la force de la logique, laquelle est un bien imparfait et encombrant instrument de l'intellect. La guerre est donc tantôt plus, tantôt moins elle-même. La théorie doit concéder tout cela, mais elle doit faire de la guerre sous sa forme absolue son point de repère général. Qui veut apprendre quelque chose de la théorie doit s'accoutumer à ne jamais la perdre de vue, à en faire l'aune de ses espoirs et de ses craintes, et à l'approcher quand il le peut ou quand il le doit. Un principe qui, sous-tend notre pensée et notre action, leur prêtera indéniablement sa tonalité et son caractère. Mais, même quand les raisons immédiates de telles décisions proviennent d'une autre sphère, tout comme la tonalité dominante d'un tableau viendra des couleurs de sous-couche appliquées par le peintre. Si la théorie peut effectivement agir ainsi de nos jours, elle le doit aux guerres récentes sans l'exemple salutaire de la force destructrice libérée par la guerre. La théorie prêcherait dans le désert. Nul ne croirait possible ce que tous ont en fait vécu. La Prusse aurait-elle osé, en 1792, envahir la France avec 70 000 hommes si elle avait pressenti que la réaction, en cas d'échec, allait bouleverser de fond en comble l'équilibre des pouvoirs européens ? La Prusse serait-elle risquée à la guerre contre la France en 1806 avec 100 000 hommes si elle avait soupçonné qu'elle mettait le feu au baril de poudre qui allait la faire sauter ? Chapitre 3 A Interconnexion Deux conceptions différentes de ce qu'est le succès se dégagent des deux conceptions différentes de la guerre guerre absolue ou guerre réelle plus ou moins distante de ce modèle Dans la guerre absolue rien n'a lieu que par rigoureuse nécessité causale Tout s'enchaîne sans délai si j'ose ainsi m'exprimer Il n'y existe aucun intervalle neutre ou vide Du fait des myriades d'interactions qui composent la guerre de l'interconnexion qui relient stricto sensu tous les engagements qui se succèdent du point culminant qu'atteint toute victoire au-delà duquel commence l'ère des pertes et de la défaite Du fait de toutes ces caractéristiques propres à la guerre dis-je il n'y a qu'un seul résultat qui compte c'est la victoire finale Avant elle rien n'est joué rien n'est acquis rien n'est perdu On ne se lassera jamais de le répéter le succès vient couronner l'oeuvre Selon cette conception la guerre est une totalité insécable dont les éléments les succès remportés un par un nom de valeur que rapporté au tout En 1812 la prise de Moscou et la conquête de la moitié de la Russie n'avaient pour Bonaparte de valeur que si elle conduisait à la paix qu'il recherchait Elle n'était qu'un élément de son plan de campagne et il y manquait un maillon la destruction complète de l'armée russe s'il y était s'il y était parvenu la paix était certaine mais Bonaparte n'y parvint jamais ayant manqué sa chance la première partie de son plan devint non seulement inutile mais cause de sa perte L'interconnexion des succès ainsi conçus peut être considérée comme un cas extrême un extrême inverse affirme que la guerre est faite de succès qui valent par eux-mêmes comme les différentes manches d'un même jeu les antérieurs n'ayant aucun impact sur les postérieurs seule compte la somme des succès et chaque succès est porté au tableau d'affichage c'est de la nature de son objet que la première conception tire sa validité la seconde tire la sienne de l'histoire d'innombrables exemples montrent comment un maigre avantage peut être acquis sans risquer gros plus on dilue la vigueur de la guerre plus fréquent devient ces cas de figure mais tout comme la guerre absolue n'a jamais été atteinte il n'est aucune guerre où la seconde conception suffise à exclure complètement la première arrêtons-nous à la première toute guerre y est vue d'emblée comme un tout dès ses premiers pas le général doit déjà avoir une idée claire du but vers où vont converger toutes ses actions quant à la seconde des avantages mineurs pourront y être recherchés pour eux-mêmes et le reste être laissés aux événements à venir comme l'une et l'autre de ces conceptions rapportent des succès la théorie ne peut en exclure aucune elle fait pourtant une distinction l'emploi de la première est la base fondamentale de l'action alors que la seconde est une modification que les circonstances doivent justifier quand en 1742 1744 1757 et 1758 Frédéric le Grand rayonnant de Silesie et de Saxe lança ses pointes offensives sur l'Autriche il savait pertinemment avant qu'elle ne conduisait pas à quelques nouvelles conquêtes permanentes comme dans l'acquisition de la Silesie et de la Saxe il n'envisageait il n'envisageait pas la destruction de l'Empire d'Autriche il avait en vue un but secondaire gagner du temps et de la force et il pouvait poursuivre ce but subordonné sans craindre de mettre en jeu l'existence même de son pays mais quand la Prusse en 1806 et l'Autriche en 1805 et 1809 se fixèrent un but tout à fait modeste rejeter les français au-delà du Rhin ils n'eussent raisonnablement pas dû le faire sans examiner toute la conséquence d'événements probables que le succès ou l'échec amènerait en conséquence du mouvement initial et qui mènerait in fine à la paix cet examen était indispensable afin de savoir jusqu'où exploiter un succès sans se mettre en péril et comment parer aux effets d'une victoire ennemie l'étude attentive de l'histoire montre en quoi consiste la différence entre les deux conceptions au 18ème siècle à l'époque de la guerre de Sillésie la guerre était simplement l'affaire de cabiner la population n'y prenant part qu'au titre d'instruments aveugles avec le début du 19ème siècle les peuples se sont jetés dans les plateaux de la balance les généraux dressés devant Frédéric le Grand n'étaient que des commis dont la prudence était le trait dominant est-il besoin de le préciser est-il besoin de le dire l'ennemi des autrichiens et des prussiens était le dieu de la guerre lui-même il s'agit de Bonaparte ne fallait-il pas tirer des conclusions de tout cela ne fallait-il pas comprendre en 1805 en 1806 en 1809 que le désastre le plus extrême était immédiatement dans l'ordre du possible en vérité que le pire était probable voilà qui aurait pu susciter bien d'autres énergies bien d'autres plans que de défendre quelques places fortes et une province de taille médiocre on en resta bien loin quoique le réarmement prussien et autrichien ait montré qu'on avait pris conscience des orages politiques qui s'amoncelaient on échoua car les effets de l'histoire ne s'étaient pas encore assez développés il aurait fallu précisément les campagnes de 1805 1806 et 1809 et celles qui suivirent pour nous permettre de développer le concept nouveau de la guerre absolue avec toute son énergie destructrice la théorie exige donc de saisir d'emblée le caractère d'une guerre et c'est très essentiel que les rapports et les paramètres politiques déterminent plus ces probabilités politiques poussent la guerre vers l'absolu plus les états belligérants s'y enfoncent et s'approchent de l'oeil du cyclone plus les connexions entre les divers épisodes en sont évidentes et plus il devient nécessaire de ne pas faire le premier pas avant d'avoir pensé au dernier chapitre 3 B importance de l'objectif militaire et de l'effort exigé la contrainte que nous devons appliquer à l'adversaire dépend de l'échelle des revendications politiques les nôtres et les siennes dans la mesure où ces revendications sont connues elles donnent l'échelle des efforts elles ne le sont pas toujours ce pourquoi les deux camps ne s'emploient pas au même degré la situation des belligérants et leurs conditions présentes ne sont pas identiques ce qui est une deuxième inégalité dans l'effort la force de volonté le tempérament les compétences du gouvernement en constituent une troisième ces trois considérations introduisent un facteur d'incertitude dans la mesure du degré de résistance auquel on va se heurter et donc dans l'évaluation des moyens requis et la fixation des buts à la guerre l'insuffisance des efforts n'a pas seulement pour résultat l'insuccès mais des dommages tout à fait positifs chaque camp veut surpasser l'autre ce qui crée une interaction si l'extrême était définissable une course aux extrêmes de l'effort pourrait suivre mais la connexion avec les revendications politiques et leurs gradations serait alors perdue les moyens cesseraient d'être proportionnés aux fins et le plus souvent les oppositions intérieures feraient échouer une mobilisation à outrance des énergies voilà qui ramène une nouvelle fois le belligérant vers un juste milieu le principe de son action sera de ne pas dépenser plus de force et de ne pas se fixer d'autres buts que n'en exige la réalisation de son objectif politique afin d'en faire un principe pratique il devra renoncer à atteindre à toute force le succès à chaque phase et abandonner les virtualités plus lointaines la raison abandonne ici la sphère propre de la science de la logique et des mathématiques au sens large du thème elle se mue en art et en un savoir-faire où l'acuité du jugement distingue les faits saillants et décisifs dans la multitude immense des événements et des situations cette acuité de jugement a sans aucun doute pour nature de comparer intuitivement d'écarter les données secondaires et les paramètres éloignés de détecter ceux qui sont proches et importants bien plus rapidement que ne le pourrait faire le raisonnement logique afin de déterminer l'ampleur des moyens que nous devrons affecter à la guerre nous devons intégrer au calcul nos propres objectifs politiques ainsi ainsi que ceux de l'ennemi nous devons évaluer les forces de l'état ennemi sa situation la nôtre la nature de son gouvernement de son peuple leur aptitude et les nôtres les alliances avec d'autres pays les effets que une guerre pourrait engendrer on le comprend sous-peser ces multiples objets et leurs multiples connexions est une vaste entreprise il faut le coup d'oeil du vrai génie pour s'y retrouver avec promptitude alors qu'une comptabilité méthodique serait totalement inapte à maîtriser cette multitude de facteurs Bonaparte a eu pleinement raison de dire à cet égard que même un newton hésiterait devant un problème algébrique si compliqué la taille et la variété des données et l'incertitude quant à la métrique qu'il convient d'appliquer complique sérieusement le processus mais n'oublions pas que l'extraordinaire l'incomparable importance de la guerre sans aggraver la complexité et la difficulté du problème rehausse la valeur de la solution le danger et les responsabilités loin d'accroître la liberté d'esprit et la créativité de l'homme ordinaire les paralysent on ne peut douter de l'éminence exceptionnelle de celui dont le jugement est par là libéré et renforcé concédons d'emblée que l'estimation d'une guerre imminente des objectifs qu'elle doit se fixer des moyens qu'elle doit engager ne peut venir que d'une vue panoramique de toutes les données et les aspects les plus minimes du moment présent y sont inclus ce jugement ne peut jamais être complètement objectif pas plus que tout autre à la guerre mais frapper au coin de l'esprit et du tempérament des monarques et des hommes d'état des chefs de guerre que ces rôles soient réunis ou non en une seule personne dès que nous embrassons les grands paramètres qui définissent les états tels que l'époque et les circonstances les ont formés le sujet devient plus propre à l'analyse générale et abstraite les tatars à demi barbares les républiques de l'antiquité les seigneurs féodaux et les villes marchandes du moyen âge les rois du 18ème siècle et finalement les monarques et les peuples du 19ème siècle chacun mène la guerre à sa façon différente dans chaque cas avec des moyens différents et des buts différents les hordes tatars cherchent de nouveaux habitats elles migrent avec leur peuple tout entier femmes et enfants ce qui les rend plus nombreuses que toute autre armée leur but est de soumettre l'ennemi ou de l'expulser elles soumettraient le monde entier si leur tactique militaire allait de pair avec un niveau élevé de civilisation Rome excepté les républiques de l'antiquité sont de faible taille et moindre encore celle de leur armée car elle exclut la plèbe qui est la grande masse les cités sont trop nombreuses et trop contigues l'équilibre que la nature assigne toujours à de petites entités disjointes fait obstacle au grand dessin leur guerre se borne à dévaster les plaines et à prendre quelques cités où il s'agit de s'assurer une certaine influence Rome seule fait exception mais tardivement longtemps elle guéroit par petites bandes avec ses voisines pour gagner du butin ou satisfaire à une alliance elle s'accroît par alliance et les peuples voisins se fondent insensiblement en elle comme s'ils avaient été conquis ayant ainsi englobé l'Italie méridionale Rome commence sa marche conquérante Carthage succombe l'Espagne et la Gaule sont conquises la Grèce soumise la domination romaine s'étend à l'Asie et à l'Egypte les forces des armées romaines sont devenues gigantesques sans que Rome ne se force ses armées sont portées par sa richesse Rome n'est plus comparable aux antiques républiques ni à elle-même elle se tient seule et sans exemple tout aussi uniques en leur genre sont les guerres d'Alexandre avec une armée de taille illimitée mais d'une perfection totale ils fracassent les états vermoulus de l'Asie sans trêve implacable ils balaient les étendues de l'Asie et poussent jusqu'à l'Inde les républiques ne l'auraient pas pu seul un roi qui était pour ainsi dire son propre condottière pouvait être aussi fulgurant au Moyen-Âge les monarques grands et petits faisaient la guerre avec leur hoste tout devait être fini en un temps très court ce qui ne pouvait s'y inscrire était considéré comme impossible l'hoste était un assemblage de vassaux le lien qui les réunissait était mi-obligation légale mi-alliance volontaire et le tout une véritable confédération l'armement et la tactique reposait sur le combat singulier et la force pure et ne pouvait convenir à la masse jamais la cohésion étatique ne fut plus faible ni l'individu plus indépendant la combinaison de ces facteurs donne à la guerre médiévale c'est très spécifique elle elle était menée plutôt rapidement les temps d'arrêt étaient rares pendant la campagne et le but était plutôt de châtier l'ennemi que de le détruire on prenait son bétail on brûlait ses châteaux et l'on s'en retournait chez soi les grandes cités marchandes et les petites républiques suscitèrent les condottieries leur armée leur armée était onéreuse et donc de taille limitée leur valeur militaire était plus réduite encore il n'était pas question de dépenses d'énergie extrême les combats étant généralement des simulacres en un mot au lieu de prendre les choses en main par haine de l'ennemi l'état recourait au commerce le risque disparu essentiellement de la guerre dont la nature changea du tout au tout aucune des règles qui l'animent normalement ne lui fut plus applicable le système féodal se consolida graduellement en souveraineté territoriale la cohésion des états gagna les obligations personnelles se muèrent en imposition matérielle que l'argent remplaça graduellement l'oste fut remplacé par le mercenaire les condottieries qui prirent le virage et demeurèrent un temps l'instrument des grands états la chose dura peu on en vint rapidement à faire du soldat dont le service était loué pour une courte période un mercenaire permanent la puissance armée de l'état reposait désormais sur le trésor public elle était une armée permanente la lente évolution qui aboutit à ce système ne manqua pas de faire coexister ces trois méthodes à l'époque du roi de France Henri IV l'oste les condottieries et l'armée permanente coexiste les condottieries survivent jusqu'à la guerre de 30 ans et l'on en décèle encore de faibles traces au 18ème siècle de même que le caractère des institutions militaires changeaient avec le temps les situations des différents la situation des différents états européens se transformait aussi l'Europe s'était morcelée en une poussière de petits états républiques turbulentes petites monarchies au pouvoir limité et incertain ils ne formaient pas d'entités solides mais des agglomérats lâchement reliés ces états ne pouvaient être considérés comme des intelligences personnifiées agissant selon une causalité logique c'est sur cette base qu'il faut étudier la politique étrangère et les guerres du Moyen-Âge que l'on pense aux incessantes descentes en Italie des empereurs allemands cinq siècles durant sans qu'ils la conquissent jamais ni le veuille vraiment on peut facilement traiter cela comme une erreur récurrente ancrée dans les aberrations de l'époque il vaut mieux y voir la résultante de nombreuses causes d'importance que nous pouvons pénétrer sans toutefois les pouvoir embrasser dans leur réalité vivante comme ceux qui participaient à ces conflits tant que les grands états sortirent de ce chaos tant que les grands tant que les grands états qui sortirent de ce chaos eurent besoin de temps pour se consolider et s'organiser l'essentiel de leur force et le meilleur de leur effort furent précisément consacrées à cela les guerres contre un ennemi extérieur étaient rares et exhibaient les signes de l'immaturité de l'état et de son manque de cohésion les guerres menées par les anglais contre la france sont les premières à se distinguer quand bien même la france de l'époque n'est pas encore une véritable monarchie mais un agglomérat de duchés et de comtés l'angleterre qui semble mieux unifiée se bâtit néanmoins avec son hoste et au milieu de bien des troubles intérieurs avec Louis XI la france franchit le pas essentiel vers l'unité intérieure avec Charles VIII elle se fait puissance conquérante en Italie et avec Louis XIV l'état et l'armée permanente atteignent des sommets avec le roi Ferdinand avec le roi Ferdinand le catholique l'Espagne commence à acquérir son unité des alliances matrimoniales favorables créées soudain la grande monarchie espagnole de Charles V Espagne Bourgogne Allemagne et Italie ce qui manque à ce colosse en unité et en cohésion l'argent y supplé et son armée permanente va rencontrer celle de la France le colosse espagnol se casse en deux après l'abdication de Charles V l'Espagne et l'Autriche renforcée par la Bohème et la Hongrie cette dernière émerge au rang de grande puissance et tire derrière elle comme le navire remorque sa chaloupe la confédération germanique la fin du 17ème siècle l'âge de Louis XIV est l'époque historique qui voit l'armée permanente atteindre la forme qu'elle aura pendant tout le 18ème siècle cette armée repose sur l'argent et le recrutement et les états ont maintenant parachevé leur unité les gouvernements ayant converti les obligations personnelles et en nature en impôts payés en monnaie leur puissance est maintenant concentrée dans le trésor l'essor rapide de la civilisation l'amélioration constante des pratiques administratives donne une toute autre ampleur à cette puissance la France engage en campagne plusieurs centaines de milliers d'hommes de son armée régulière et les autres puissances font de même en fonction de leur population et les relations internationales avaient changé d'autres façons encore l'Europe était divisée en une douzaine de royaumes et quelques républiques deux d'entre eux pouvaient tout à fait se faire la guerre sans que 20 20 autres états s'en mêlent comme dans le passé certes la combinatoire et des puissances était encore très complexe mais elle devenait compréhensible les probabilités d'alliance étaient estimables à l'intérieur presque tous les états étaient devenus des royautés absolues les droits des états et leurs privilèges avaient graduellement disparu le pouvoir politique était désormais une institution unifiée capable de représenter l'état envers l'étranger l'évolution des choses avait créé un instrument efficace et une volonté indépendante capable d'imprimer à la guerre une direction conforme à sa nature en outre l'époque vit apparaître trois Alexandres Gustave Adolphe Charles XII et Frédéric Le Grand qui au moyen d'armées de taille relativement limitée mais d'une rare perfection voulurent de trois petits états faire de grandes monarchies en balayant tous sur leur passage s'ils avaient eu affaire à des royaumes asiatiques ils se seraient élevés au niveau d'un Alexandre leur audace guerrière cependant en fait de dix prédécesseurs de Bonaparte mais ce que la guerre gagnait d'un côté en puissance et en efficacité elle le perdait à d'autres égards Les armées étaient entretenues par le trésor que le monarque traitait tantôt comme sa caisse privée tantôt comme le bien de l'état et celui et non celui de la nation Quelques questions commerciales exceptées Quelques questions commerciales exceptées les rapports avec les pays étrangers visaient avant tout à favoriser les intérêts du trésor ou de l'état et non ceux de la nation telle était en tout cas l'attitude générale Le gouvernement se concevait comme le propriétaire et l'administrateur de vastes domaines qu'il s'efforçait sans relâche d'agrandir sans que les sujets de ces domaines d'us s'y intéresser le moins du monde le peuple qui chez les tatars se porte tout entier à la guerre qui dans les cités antiques et au moyen âge pour ceux qui sont des citoyens à part entière jouait un grand rôle n'en jouait plus aucun dans les conditions du 18ème siècle sa seule influence sur la guerre s'exerçait indirectement par le truchement de ses qualités ou de ses défauts la guerre devant ainsi une affaire exclusive du souverain séparé de la nation et se concevant à lui seul comme l'état pour faire la guerre il fallait les tailors dans les coffres et les vagabonds que l'on capturait chez soi et à l'étranger les moyens disponibles étaient donc assez clairement définis chacun pouvait jauger les forces de l'autre leur nombre et leur durée la guerre en perdait son danger le plus grave la tendance à aller aux extrêmes et les obscures conséquences qui en découlent on connaissait en gros les réserves monétaires le trésor le crédit de l'adversaire et la taille de son armée tout cela n'était pas susceptible de changer après l'éclatement du conflit les limites des forces de l'ennemi étant connues on se savait à l'abri d'une ruine totale conscient des limites des forces amies on se fixait des objectifs modérés abrités de l'extrême nul besoin de se risquer aux extrémités la nécessité n'y poussait plus seulement le courage et l'ambition les états y faisaient puissamment le contrepoids même de sang royal le chef de guerre devait être ménagé de l'outil de l'outil guerrier une fois l'armée pulvérisée impossible d'enlever d'autres rien d'autre pour se défendre voilà qui recommandait la plus grande prudence dans l'action il fallait apercevoir un avantage décisif pour risquer le précieux instrument l'art du général était d'amener la situation à ce point tant qu'on n'y était pas on flottait en quelque sorte dans le vide sans raison d'agir tout semblait inerte le motif initial de l'agresseur sombrait dans la prudence et dans l'hésitation la guerre devint alors un jeu où les cartes étaient mélangées par le temps et le hasard elle n'était plus qu'une diplomatie renforcée une manière plus énergique de négocier où les notes diplomatiques prenaient la forme de la bataille et du siège gagner un avantage substantiel afin d'en faire usage à la table de négociation était le plus ambitieux des objectifs cette guerre à la forme illimitée et mesquine dépendait de la base étroite sur laquelle elle reposait que des génies militaires des monarques tels que Gustave Adolphe Charles XII et Frédéric le Grand dotés d'armée de tout premier ordre ne se soit pas dégagée plus impérieusement encore du niveau de l'époque qu'ils aient dû s'y conformer et ne pas s'élever trop au-dessus de la moyenne tient à l'équilibre des puissances européennes et quand jadis l'intérêt immédiat et naturel d'une myriade de petits états de leur proximité leur contiguïté les liens du sang les rapports personnels empêchés les uns et les autres de trop s'étendre et trop vite c'était désormais les états ayant grandi et leurs noyaux s'étant éloignés les uns des autres le vaste développement de leurs connexions mutuelles et les intérêts politiques avec leurs pôles d'attraction et de répulsion s'étaient formés en un système d'une haute complexité nul ne pouvait tirer un coup de canon en Europe sans que tous les gouvernements soient concernés il aurait fallu à un nouvel Alexandre savoir manier la plume aussi bien que l'épée et même ses conquêtes ne menaient pas bien loin même Louis XIV tout désiru qu'il fût de renverser l'équilibre européen et si puissant à la fin du XVIIe siècle qu'il pouvait mépriser l'hostilité générale fit la guerre de la manière la plus traditionnelle qui soit l'armée du plus grand et du plus riche des monarques ne différait pas des autres en nature le pillage et la dévastation des terres ennemies si important pour les tatars les peuples de l'antiquité et au moyen âge n'étaient plus dans l'esprit du temps on y voyait avec raison une barbarie inutile invitant aux représailles frappant plus les sujets de l'ennemi que leur souverain restant donc sans effet sauf celui d'empêcher leur niveau de civilisation de s'élever la guerre fut de plus en plus restreinte aux forces combattantes non seulement dans ses moyens mais dans ses fins l'armée avec ses places fortes et quelques positions préparées d'avance devint un état dans l'état au sein duquel s'étio-là la violence de l'élément guerrier l'Europe entière se réjouit de ce développement et y vit la conséquence nécessaire des progrès de l'esprit elle se trompait car le progrès de l'esprit ne peut produire d'effet contradictoire nous l'avons dit nous le répétons il ne peut faire que deux et deux fasse il ne peut faire que deux et deux fasse cinq mais ce développement fut bénéfique pour les peuples européens on ne peut oublier que la guerre en fut encore davantage monopolisée par l'état et rendue étrangère aux nations car à l'époque un pays se préparait à en assaillir un autre son plan de guerre prévoyait essentiellement de s'emparer de quelques provinces ennemies ou de la défendre s'il était agressé le plan d'une campagne prévoyait de prendre une place forte ennemie ou de défendre les siennes la bataille sauf si elle était indispensable à la réalisation de ses objectifs n'était ni cherché ni livré on considérait comme un général impudent quiconque livrait bataille par désir de victoire sans absolue nécessité une campagne c'était généralement un siège ou de tout au plus prendre ses quartiers divers était considéré comme une règle indépassable un camp était-il en mauvais état ou n'y voyait aucun avantage pour l'autre on cessait presque entièrement d'être en contact avec les quartiers d'hiver limités strictement les opérations de campagne si les forces s'équilibraient trop ou si le plus entreprenant était le plus faible des deux on ne livrait pas bataille on ne mettait pas le siège toute l'activité déployée dans la campagne revenait à garder diverses positions et magasins et à épuiser régulièrement certaines provinces tant que la guerre était menée de cette façon générale que sa violence était restreinte de manière si stricte et évidente nul ne trouva contradictoire nul ne trouva contradictoire nul ne trouva contradiction interne au contraire tout semblait harmonieux quand les critiques commençaient à analyser l'art de la guerre au 18ème siècle ils ne s'attachèrent qu'aux détails et négligèrent le plus important on apercevait partout le génie et la perfection le fêle de maréchal d'aune à qui Frédéric le grand doigt d'avoir atteint ses objectifs et Marie-Thérèse d'avoir échoué dans les siens avait la réputation d'un génie militaire de temps à autre apparaissait une analyse pénétrante ou tout simplement de bon sens pour suggérer que la supériorité numérique devait servir à quelque chose ou que la guerre quelle qu'en fût la valeur artistique était menée de piètre façon c'est là qu'on en était quand éclata la révolution française l'Autriche et la Prusse voulurent y faire face avec l'art diplomatique de la guerre cela ne servit de rien s'inspirant des conventions habituelles on espérait ne rencontrer qu'une armée française très affaiblie mais en 1793 apparut une force qui défiait l'imagination soudain la guerre était redevenue l'affaire de la nation l'affaire d'un peuple de 30 millions d'habitants la France est alors Russie excepté de loin le pays le plus peuplé d'Europe et dont chacun se comprenait comme un citoyen sans entrer ici dans le détail des circonstances qui accompagnent ce gigantesque événement examinons ceux de ces effets qui concernent notre propos au lieu d'un gouvernement et d'une seule armée seule le peuple participait désormais à la guerre et jetait tout son poids dans la balance les moyens susceptibles d'être employés les efforts à consentir n'avaient dorénavant plus de limites déterminées l'énergie avec laquelle on avait on allait mener la guerre n'ayant plus de contrepoids l'adversaire courait un danger extrême qu'il fût toute qu'il fallait toute la durée des guerres de la révolution avant que tout cela ne se fasse pleinement sentir et percevoir que les généraux de la révolution n'aient pu pousser leur élan jusqu'aux dernières extrémités et anéantir toutes les monarchies européennes que les armées allemandes aient eu d'ici et à l'occasion de résister à la tempête et d'endiguer la marée victorieuse cela ne tint qu'aux imperfections techniques qui freinèrent les français et se montrèrent d'abord chez le soldat Durand puis chez les généraux et enfin dans le gouvernement du directoire Bonaparte porta tout cela à un point de perfection cette machine militaire appuyée sur tout un peuple parcouru l'Europe entière en renversant tout sur son passage chaque fois qu'elle ne rencontrait qu'une armée traditionnelle sa sûreté et sa confiance étaient telles qu'aucun doute n'intervenait quant au résultat La réaction survint encore en temps utile En Espagne la guerre devint d'elle-même guerre du peuple En Autriche le gouvernement prit en 1809 des mesures inhabituelles faisant appel à la réserve et à la milice territoriale et manqua de peu réussir surpassant tout ce que le pays avait cru pouvoir accomplir en Russie en 1812 l'exemple espagnol et l'autrichien avaient été médités les dimensions immenses de cet empire permirent aux dispositions prises tardivement de faire sentir leur effet et en accrure même l'efficacité le succès fut éclatant en Allemagne la Prusse se releva la première elle fit de la guerre l'affaire de la nation elle put aligner des forces doubles de celles de 1806 avec une population réduite de moitié sans argent ni crédit le reste de l'Allemagne suivie par étape l'exemple donné par la Prusse et l'Autriche sans égaler toutefois ses efforts de 1809 intervint avec des forces exceptionnelles c'est ainsi que l'Allemagne et la Russie furent à même en 1813 et 1814 d'aligner en campagne un million d'hommes contre la France en incluant tous les combattants dès lors la guerre gagna beaucoup en énergie les campagnes n'égalant qu'en partie la vigueur des français furent menées à la manière nouvelle et non à l'ancienne même si elles furent parfois marquées par la timidité par la timidité le théâtre se déplaça en huit mois de l'audaire à la Seine Paris l'orgueilleuse due pour la première fois courber la tête le terrible Bonaparte gisait pieds et poings liés c'est ainsi que depuis Bonaparte la guerre d'abord chez les français puis chez tous les autres devant l'affaire de la nation acquérant une toute autre nature ou plutôt retrouvant sa nature profonde s'approchant de sa perfection absolue nulle limite apparente aux moyens employés nulle borne à l'énergie ni à l'enthousiasme des gouvernements et de leurs sujets la vigueur avec laquelle était menée la guerre était multipliée par l'étendue des moyens et l'ampleur des succès désormais possible et l'exception exaltation des esprits le but de la guerre était la destruction de l'ennemi on ne s'arrêterait qu'une fois l'adversaire abattu réduit à l'impuissance et enfin disposé à traiter libéré de toutes les entraves conventionnelles la guerre s'était révélée dans toute sa puissance naturelle la cause en était l'intervention des peuples dans les grandes affaires politiques leur intervention venait en grande partie des conditions créées dans chaque pays par la révolution française en partie des dangers que la France avait fait peser sur chaque nation en sera-t-il toujours ainsi toutes les guerres à venir en Europe feront-elles appel à toute la puissance des états devront-elles par voie de conséquence avoir pour enjeu les grandes affaires qui affectent les peuples où verrons-nous les gouvernements s'éloigner à nouveau des peuples il est mal aisé de trancher et nous n'en avons pas l'intention on nous permettra toutefois de dire ceci une fois ôtées les entraves qui consistent surtout en l'ignorance de tout ce qu'il est possible de faire on ne les remettra pas facilement en place dès que de grands intérêts seront en jeu l'animosité mutuelle s'exprimera de nouveau comme elle vient de le faire nous mettons ici un terme à notre aperçu historique nous n'entendions pas distribués comme en passant quelques principes variables pour toutes les guerres en toute époque mais seulement montrer comment chaque époque mène la guerre à sa façon propre avec ses limitations spécifiques et ses préjugés particuliers chacune possède donc sa propre théorie de la guerre même si on a toujours eu tendance à vouloir la transformer en science objective il faut traiter avec prudence les événements de chaque époque en respecter les spécificités pour comprendre et jauger les capitaines du passé c'est moins l'étude méticuleuse de tous les petits détails qu'un survol pénétrant des grands traits qui permet de se replacer dans la situation de l'époque mais la guerre quoique conditionnée par la situation spécifique des états et de leur armée doit receler quelques éléments plus général ou même universel la substance que la théorie abordera on trouvera cette validité et cette nécessité dans les guerres de notre époque qui ont atteint l'absolu de la violence il est également improbable que les guerres à venir soient aussi colossales et que les entraves dont la guerre a été libérée lui soient réimposées une théorie qui ne s'occuperait que de guerres absolues ignorerait ou condamnerait tout cas où aurait joué des influences extrinsèques telle ne peut être la méthode de la théorie qui doit conceptualiser la guerre non comme idéalité mais comme réalité la théorie doit donc examiner les faits analytiquement discerner et classifier ne pas perdre de vue la diversité des conditions d'où peut naître la guerre et en esquisser les linéaments de sorte que les besoins du temps et du moment y trouvent leur compte on ne peut guère ajouter plus que ceci l'objectif qu'adopte le belligérant les moyens qu'il emploie sont régis par les traits tout à fait spécifiques de sa situation propre et qu'ils se conformeront au caractère de l'époque et à ses conditions générales et finalement qu'ils devront toujours rester assujettis aux conclusions générales que l'on doit tirer de la nature de la guerre chapitre 4 définition plus précise de l'objectif militaire la destruction de l'ennemi l'objectif de la guerre c'est notre postulat doit toujours être ce que son concept implique la destruction de l'ennemi qu'est-ce donc que la destruction de l'ennemi il n'est pas toujours besoin de conquérir l'intégralité du territoire ennemi si Paris avait été pris en 1792 la guerre avec le parti révolutionnaire aurait selon toute vraisemblance pris fin du moins pour l'heure il n'était même pas nécessaire de battre les armes françaises d'abord de battre les armées françaises d'abord car elles n'étaient pas encore très puissantes en 1814 par contre la prise de Paris n'aurait pas tout réglé tant que Bonaparte restait à la tête d'une armée de bonne taille mais comme son armée avait été largement pulvérisée la prise de Paris s'avéra décisive en 1814 comme en 1815 si en 1812 Bonaparte avait pu écraser les 120 000 hommes de l'armée russe qui se tenait sur la route de Kaoluga soit avant soit après la prise de Moscou comme il avait écrasé l'armée autrichienne en 1805 et l'armée prussienne en 1806 sa prise de possession de la capitale aurait très probablement conduit à la signature de la paix même si de gigantesques territoires restaient à conquérir en 1805 la bataille d'Osterlis avait été décisive la prise de Vienne et des deux tiers du territoire autrichien ne suffisait pas à imposer la paix mais inversement après cette bataille il fallait conclure la paix même si la Hongrie était préservée la défaite la défaite de l'armée russe aurait été le dernier choc le tsar Alexandre ne disposait d'aucune autre force la paix était donc la conséquence logique de la défaite si une armée russe avait soutenu l'autrichienne sur le Danube et partagé son sort la prise de Vienne en aurait probablement été rendue superflue et la paix aurait été signée à l'Inns dans d'autres cas la conquête d'un pays dans sa totalité ne suffit pas toujours ce fut le cas en 1807 en Prusse la douteuse victoire d'Elo n'avait pas suffi à faire la décision contre l'allié russe de la Prusse il fallut la décisive victoire de Friedland pour produire les mêmes effets qu'aux Starlitz un an avant le dit bataille du 8 février 1807 non loin de Konigsberg et des pertes terribles des deux côtés et l'arrivée tardive d'un corps prussien empêche les armées d'Auguro et de Davout de remporter une victoire décisive le 14 juin suivant après que l'âne eut endigué pendant 9 heures les assauts d'un ennemi numériquement très supérieur Napoléon rejoint le champ de bataille né et Victor presse et extermine l'armée russe qui se désintègre deux semaines après la bataille le tsar Alexandre signe la paix de Tilsit ces événements montrent que le succès n'est pas simplement dû à des causes générales à des causes spécifiques négligées par qui n'est pas témoin oculaire des causes morales dont nul ne parle les plus ténues des incidents et des accidents qui dans l'histoire prennent la forme d'anecdotes font souvent la décision quand dit la théorie que les caractéristiques dominantes de chacun des belligérants doivent être bien pesées elles déterminent un certain centre de gravité un moyeu des forces et des mouvements dont dépend tout le reste le choc convergent de toutes les forces doit être porté sur le centre sur ce centre de gravité de l'ennemi l'important conditionne le secondaire le petit dépend du grand l'essentiel commande aux fortuits que ces préceptes nous guident le centre de gravité d'Alexandre de Gustave Adolphe de Charles XII de Frédéric le grand c'était leur armée eut-elle été détruite c'est tout leur rôle historique qui se fut évanouie dans les pays où se déchirent les parties c'est la capitale qui est le centre de gravité pour les petits pays qui dépendent d'une armée alliée c'est celle-ci pour une coalition c'est l'unité des intérêts dans la guerre populaire c'est à la fois la personnalité des dirigeants et l'opinion publique ce sont là les objectifs qu'il faut attaquer si l'on réussit alors à déséquilibrer l'adversaire il ne faut pas lui laisser un instant pour recouvrer l'équilibre la poussée doit frapper sans relâche dans cette direction le vainqueur doit toujours utiliser sa puissance toute sa puissance et ne pas disperser ses coups rien ne sert de conquérir tranquillement quelques provinces en profitant d'un surnombre de préférer la facilité d'une petite conquête à de grands succès il faut au contraire encore et toujours aller au coeur de la puissance ennemie tout oser pour tout gagner et c'est ainsi que l'on abattra l'ennemi quelle que soit la caractéristique qui définit l'ennemi sur laquelle vont porter nos coups battre et détruire ses forces armées est la plus sûre des méthodes et dans tous les cas la plus importante l'expérience permet de penser que pour détruire l'ennemi et les actes essentiels sont 1 l'écrasement de son armée si celle-ci est une force véritable 2 la prise de la capitale ennemie si elle est non seulement son centre administratif mais aussi le siège des corps constitués et des forces politiques 3 un choc violent contre l'allié principal si celui-ci est plus important que l'adversaire jusqu'à présent nous avons toujours construit l'ennemi comme formant un tout unitaire ce qui convenait parfaitement à l'analyse générale nous devons maintenant abandonner cette supposition ayant expliqué que détruire l'adversaire c'est dompter la résistance qui est concentrée dans son centre de gravité il faut distinguer les cas où nous sommes confrontés à plusieurs adversaires deux états au plus se coalisent contre un troisième politiquement parlant ce n'est qu'une seule guerre mais cette unité politique est sujette à nuance la question est la suivante chacun des états coalisés est-il guidé par un intérêt propre et est-il doté des forces propres qui lui permettent de rechercher ses intérêts ou les intérêts et les forces de la plupart des coalisés sont-ils subordonnés à ceux de leur chef de file plus il en va ainsi et plus les adversaires pourront être considérés comme une entité unique et plus il sera loisible de concentrer nos opérations afin d'administrer un grand choc dans toute la mesure où cela est possible c'est le plus efficace des chemins qui mène à la victoire le principe peut donc être énoncé si nous sommes en mesure de vaincre tous les adversaires en battant l'un d'entre eux terrasser celui-ci celui-là devient l'objectif central de la guerre car on frappe là le centre de gravité commun de toute la guerre il est rare que cette conception soit inapplicable et que cette réduction de plusieurs centres de gravité à un seul ne corresponde à la réalité mais si cela n'est pas réalisable il ne reste rien d'autre à faire que de mener deux ou trois guerres dont chacune a ses buts propres ceci implique l'existence de plusieurs ennemis indépendants et par conséquent un surnombre substantiel de leur part on ne peut donc en ce cas rêver de détruire l'ennemi examinons maintenant de près la question suivante quand un tel objectif est-il possible quand est-il souhaitable nos forces doivent suffire premièrement à remporter une victoire décisive sur les forces adverses deuxièmement à l'effort nécessaire pour que la victoire obtenue l'équilibre rompu ne puisse plus être rétabli nous devons ensuite être sûr que notre position politique soit si assurée que notre succès ne lève pas contre nous de nouveaux ennemis qui nous forceraient à abandonner de rechef l'attaque contre l'ennemi initial en 1806 la France pouvait parfaitement terrasser la Prusse même si elle s'attirait les foudres de l'armée russe tout entière car elle était pleinement en mesure de se défendre en Prusse contre les Russes de même en 1808 en Espagne par rapport à l'Angleterre mais non par rapport à l'Autriche en 1809 il lui fallut s'affaiblir considérablement en Espagne et il lui aurait fallu jeter l'éponge si elle n'avait joui d'un surnombre physique et moral substantiel sur l'Autriche ces trois exemples méritent réflexion rien ne sert de gagner le procès pour le perdre en appel et payer les dépens quand on fait un calcul des forces en incluant toutes les données il arrive souvent que l'on traite le temps par analogie avec la dynamique comme un facteur de force on pose que la moitié des efforts où la moitié des forces accomplirait en deux ans autant que le tout en un an cette idée qui sous-tend plus ou moins consciemment la planification militaire est foncièrement fausse comme toute chose sur terre l'action militaire a sa propre temporalité on comprend très bien qu'il est impossible d'aller à pied de Vilna à Moscou en huit jours mais ici on ne trouvera pas trace de l'interaction entre le temps et la force décrite par la dynamique chacun des deux belligérants a besoin de temps la question étant lequel des deux eut égard à sa situation propre en tirera des avantages spécifiques en sous-pesant les caractéristiques de chaque camp on conclura que c'est clairement le plus faible des deux mais que ce sont les lois de la psychologie pas celles de la dynamique qui le veulent ainsi l'envie la jalousie l'anxiété la générosité parfois sont les portes-paroles naturelles des vaincus leur suscite des appuis et affaiblissent les alliances de leurs ennemis triomphants qu'elles peuvent fissurer la durée pourra favoriser le vaincu plutôt que le vainqueur en outre l'exploitation d'une première victoire comme nous l'avons déjà constaté exige une grande dépense de force qu'il faut non seulement consentir mais maintenir comme on vit sur un grand pied les ressources des provinces conquises ne suffisent pas toujours à compenser l'excès de dépenses à mesure que le fardeau devient plus pesant elles ne suffisent plus le temps à lui tout seul peut donc renverser le cours des choses ce que Bonaparte put tirer de Russie et de Pologne en argent et en autres moyens en 1812 était-il suffisant pour lui donner les cent mille hommes qu'il aurait fallu dépêcher à Moscou pour s'y maintenir si les provinces conquises sont suffisamment importantes et si elles comprennent des zones qui sont d'importance vitale pour celles qui sont hors d'atteinte le mal se répandra comme un cancer l'assaillant pourrait bien dans ce cas y gagner plus qu'il n'y perd si aucun secours ne vient de l'extérieur le temps pourra parachever l'oeuvre commencée et les autres territoires tomber d'eux-mêmes dans l'escarcelle du conquérant le temps peut donc être un facteur pour le conquérant pour autant qu'il n'essuie pas de contre-attaque et qu'un revirement soit impossible mais arriver à ce point ce facteur ne vaut plus rien puisque l'essentiel est fait les périls du point culminant sont passés en un mot l'adversaire est déjà à terre une conquête n'est jamais assez rapide c'est ce que nous avons voulu signifier par ce raisonnement les tirer sur une longue durée plus longue qu'absolument nécessaire à la réalisation de l'action ne la rend pas plus facile mais plus difficile s'il en est bien ainsi on conviendra également que le conquérant assez puissant pour prendre un territoire donné doit l'être aussi pour le faire d'une traite sans à coup on n'exclut évidemment pas les petits temps de repos ou de regroupement ou encore pour prendre telle disposition cette idée de la guerre offensive comme décision rapide et irrésistible étant posée nous pensons avoir étouffé dans l'oeuf l'idée contraire selon laquelle par rapport à une avance continue et incessante une progression lente et prétendument méthodique et plus sûre et plus prudente même ceux qui nous ont suivi jusqu'ici pourraient peut-être croire que nos vues sont trop paradoxales qu'elles contredisent par trop les impressions premières et qu'elles s'inscrivent en faux par rapport à une opinion préjugée si profondément enracinée qu'il est répétée mille fois dans les livres c'est pourquoi il faut examiner les objections en détail un objectif proche est certes plus facile à atteindre qu'un objectif lentain mais si le premier ne correspond pas à notre démarche et il ne s'en suit pas qu'une pause ou une suspension des opérations nous facilite l'obtention du second un petit saut est plus aisé qu'un grand mais il ne s'en suit pas qu'il faille commencer par n'en faire qu'un petit quand on veut sauter au dessus d'un large fossé à l'examen les idées essentielles de la prétendue guerre offensive méthodique sont habituellement les suivantes 1. conquête des places fortes ennemies qui sont sur le chemin de l'accumulation de l'accumulation des approvisionnements requis 3. fortification des points importants comme les dépôts les ponts les positions etc. cantonnement des troupes mises au repos dans les quartiers divers 5. attente des renforts de l'année nouvelle pour la campagne suivante qui met un temps d'arrêt à l'offensive et interrompt le mouvement par un temps de repos afin de réaliser ses objectifs croira avoir besoin de nouvelles bases et de forces fraîches comme si son pays tout entier le suivait à la trace et comme si une vigueur nouvelle saisissait l'armée avec chaque nouvelle campagne ces admirables objectifs rendraient certes la guerre offensive plus confortable mais ils ne la rendent pas plus sûre ils sont plutôt le nom de code qui camoufle les carences d'un général ou le manque d'énergie du cabinet reprenons-les en partant du dernier de l'énumération 1. attendre des renforts est tout aussi profitable à l'adversaire et même plus encore il est évident qu'un pays ne lèvera pas beaucoup plus de troupes en deux années quand une la croissance nette est faible d'une année sur l'autre 2. l'adversaire n'a pas moins l'occasion de mettre ses troupes au repos ce n'est pas la tâche de l'armée de fortifier 3. ce n'est pas la tâche de l'armée de fortifier ville et position et donc ce n'est pas une raison de l'immobiliser 4. les armées telles qu'on les ravitaille de nos jours ont besoin de plus de dépôts quand elles sont à l'arrêt qu'en mouvement tant que la progression se passe bien les dépôts ennemis sont réquisitionnés ils compensent les pénuries dans les régions pauvres 5. la conquête des places fortes ennemies ne peut justifier un arrêt de l'offensive c'est une manière de renforcer la progression et l'apparence d'interruption est trompeuse l'effort n'est ni suspendu ni réduit siège investissement ou simple observation on en décide selon les circonstances pour trancher il faut répondre à une autre question serait-il trop risqué de poursuivre la marche en avant en s'étant contenté d'investir la forteresse si le danger est faible et que l'on dispose d'assez d'espace pour déployer les forces mieux vaut différer le siège en bonne et due forme jusqu'à la fin du mouvement offensif il importe de ne pas se laisser aller à accumuler les conquêtes le plus vite possible en oubliant de s'assurer des objectifs les plus importants il peut sembler qu'à la poursuite de la progression mette en péril il peut sembler que la poursuite de la progression mette en péril ce qui a déjà été acquis toute interruption toute pause tout arrêt des opérations est incompatible avec la nature de la guerre offensive croyons-nous si l'on ne peut s'en disposer il faut savoir que c'est un mal nécessaire qui ne rend pas la victoire plus certaine mais moins à parler rigoureusement après une suspension des opérations à laquelle une faiblesse nous a contraint il sera en général impossible de trouver l'élan vers le but si on le retrouve c'est qu'il n'y avait pas vraiment besoin de s'arrêter si un objectif était trop ambitieux il le restera tel est bien le cas en général nous voulons par là démontrer nous voulons par là démonter l'idée selon laquelle le temps peut en lui-même agir positivement au bénéfice de l'attaquant certes la situation politique est susceptible de changer d'une année sur l'autre et cela se produit fréquemment notre règle ne s'applique pas à ces cas il peut sembler que nous ayons perdu de vue notre idée générale et que nous nous soyons limités à la guerre offensive tel n'est pas le cas à l'évidence qui est en mesure de se fixer pour but de la destruction complète de l'adversaire n'aura pas besoin de se réfugier dans la défensive dont le but premier est la sauvegarde des acquis mais nous y insistons une défense dénuée de but positif est une contradiction dans les termes en stratégie comme en tactique nous revenons toujours sur ce point que toute défense dans la limite de ses forces a pour but de passer à l'offensive dès qu'elle a porté ses fruits on peut donc inclure au nombre des objectifs de cette attaque qui est le but véritable de la défense quelle qu'en soit la puissance la défaite de l'ennemi il est des situations où le général même s'il a grand même s'il a quelques grands dessins à l'esprit commence cependant par le mode défensif la campagne de 1812 montre la réalité de cette conception le tsar Alexandre n'avait peut-être pas prévu de détruire complètement son adversaire dans la guerre à laquelle il fut contraint c'est pourtant ce qui a eu ce qui eu lieu était-il impossible de penser ainsi et n'aurait-il pas été parfaitement naturel pour les russes d'adopter la défensive dès le départ chapitre 5 définition plus précise de l'objectif militaire la destruction de l'ennemi suite but restreint nous avons expliqué au chapitre précédent pourquoi la destruction de l'ennemi quand elle est réalisable est dans l'absolu le but propre de l'action militaire mais quand elle ne l'est pas que peut-on faire nous l'examinons maintenant les conditions permettant de battre l'ennemi présupposent une supériorité physique ou morale substantielle ou un esprit entreprenant à l'extrême une propension affirmée à la prise de grands risques en l'absence de ces attributs le but de l'action militaire ne peut être que de deux sortes soit la conquête de quelques modestes territoires ennemis soit la sauvegarde du sien dans l'attente de jours meilleurs ce qui est la norme pour les guerres défensives quand on calcule la marche à suivre l'attente de jours meilleurs comme nous l'avons exprimé suppose qu'on est en droit d'en espérer la venue c'est toujours ce qui motive cette attente qui est la guerre défensive au contraire la guerre offensive l'exploitation de ce qu'offre le moment présent est toujours souhaitable quand l'avenir offre à l'ennemi des perspectives meilleures que les nôtres un troisième cas se présente le plus fréquemment où l'avenir n'offre rien de précis à aucun des deux camps et ne leur donne aucune raison d'agir de telle ou telle manière la guerre offensive s'offre alors à celui qui a politiquement pris l'initiative de l'attaque celui qui possède une motivation positive c'est à cette fin qu'il a pris les armes tout laps de temps perdu sans motif et perdu pour lui les raisons choisies pour décider en faveur d'une guerre offensive ou défensive n'ont rien à voir avec le rapport des forces entre les antagonistes même si on peut supposer qu'il en est le motif qu'il en est le motif principal ce serait une erreur nul ne contestera la logique de notre raisonnement mais nous voulons néanmoins l'éprouver dans un cas concret mène-t-il à des conclusions abus absurdes imaginons un petit état entrer en conflit avec un état très supérieur qui prévoit une aggravation de sa situation avec chaque année qui passe si la guerre est inévitable ne doit-il pas utiliser au mieux la période où sa position est moins difficile il doit passer à l'attaque non parce que l'attaque lui garantit en soi quelques avantages car elle va plutôt aggraver la disproportion des forces mais parce qu'il lui incombe de vider la querelle une fois pour toutes avant que sa situation ne se dégrade et pour arracher quelques avantages qui lui permettront de tenir il n'y a rien d'absurde à cela si ce petit état est sûr que son adversaire va marcher contre lui qu'il reste sur la défensive afin de gagner l'avantage initial il ne risque pas de perdre de temps imaginons encore un petit état en guerre avec un grand dans un cas où l'avenir ne donne aucune raison de trancher en quelque manière si l'initiative politique est du côté du petit état c'est à lui qu'il incombe de passer à l'attaque s'il a eu l'audace de se lancer sur une puissance supérieure avec un but positif c'est à lui de passer à l'action d'attaquer son adversaire sauf si ce dernier a l'obligence d'attaquer le premier attendre serait absurde sauf si la politique du petit état a changé au moment de passer à l'attaque ce qui arrive fréquemment et contribue puissamment à donner aux guerres un caractère qu'il est bien difficile de comprendre deux types de guerres limitées sont donc possibles concluons-nous la guerre offensive à but limité et la guerre défensive ajoutons un point particulier nous avons jusqu'à présent considéré les modifications que subit le but militaire comme provenant strictement de raisons intrinsèques c'est seulement quand il formule une exigence positive ou non que nous avons introduit le dessin politique et dans le dessin politique tout le reste est étranger à la guerre quoique nous ayons nous ayons concédé au chapitre 2 du livre 1 la fin et le moyen à la guerre que la nature du dessin politique l'étendue des revendications formulées par nous-mêmes ou par l'ennemi et l'ensemble de notre situation politique exerce en vérité l'influence décisive sur la conduite de la guerre nous allons nous y intéresser au chapitre suivant chapitre 6a l'influence des dessins politiques sur les objectifs militaires nul état nul état qui intervient pour en soutenir un autre ne prend à coeur le destin de celui qu'il secoue autant que le sien propre on dépêche une armée de secours de taille modeste est-elle mise en échec que l'on classe l'affaire en cherchant à se retirer à moindre frais il est de tradition en Europe que les états s'engagent par des traités d'assistance mutuelle pour l'offensive comme pour la défensive sans toutefois fondre leur intérêt et leur querelle ils s'engagent mutuellement quelles que soient les causes de guerre et l'ampleur des entreprises de l'ennemi à se prêter main forte au moyen d'une armée de taille modérée et fixée à l'avance l'allié ne considère pas que ses gages d'alliance le mettent en situation de guerre avec quiconque une guerre ayant besoin d'être déclarée pour commencer et d'un traité de paix pour s'achever la chose n'a jamais vraiment été éclaircie complètement et les pratiques varient et les choses gagneraient en cohérence et la théorie en souffrirait moins si les contingents promis de 10 20 ou 30 000 hommes étaient placés pleinement sous l'autorité de l'allié et qu'il les employait à son gré il serait alors comme un corps à la solde la pratique en est loin les contingents auxiliaires conservent leur général qui ne répond que devant la cour de son pays et ne dépasse pas l'objectif plutôt ambigu qui lui est imparti même quand deux pays s'unissent pour en combattre un troisième ils ne traitent pas forcément ce dernier comme un ennemi à anéantir avant qu'ils ne les anéantissent eux-mêmes l'affaire ressemble plutôt à un traité de commerce au vu des risques encourus et des profits attendus chacun investit 30 à 40 000 hommes et se conduit comme s'il ne pouvait perdre plus que ce capital engagé ce comportement n'est pas limité au cas où un état en secours un autre dans une affaire qui lui est foncièrement étrangère même si l'intérêt commun est considérable l'action est bridée par les considérations diplomatiques et les contractants ne se promettent que des contingents modestes afin de garder le gourou de leur force en réserve déployable au service des buts que tout changement d'orientation pourrait désigner c'est ainsi qu'allait les alliances ce n'est qu'à notre époque que le danger extrême émanant de Bonaparte ou sa puissance illimitée a ramené les esprits vers des voies plus conformes à la nature des choses la manière traditionnelle est une demi-mesure une anomalie alors que la guerre et la paix sont fondamentalement des concepts qui ne se prêtent pas à la nuance la manière traditionnelle n'en était pas pour autant une simple astuce diplomatique que la raison pourrait négliger c'est une pratique qui s'enracine profondément dans les limitations et les faiblesses des hommes en outre dans certaines guerres où l'on n'a aucun allié les causes politiques de la guerre exercent une influence profonde sur leur conduite si nous ne voulons pas si nous ne voulons imposer à l'ennemi qu'un sacrifice limité nous nous contenterons de lui arracher pendant la guerre quelques possessions de cet ordre à quoi suffiront des efforts modérés l'ennemi se tiendra le même raisonnement mais si l'un ou l'autre pense qu'il a fait un mauvais calcul qu'il n'est pas légèrement supérieur à l'ennemi mais inférieur il manque alors d'habitude des ressources financières et d'autres il souffre d'un déficit moral pour relancer ses énergies il fait alors ce qu'il peut il espère de l'avenir une embellie que rien ne laisse prévoir et la guerre se traîne lamentablement comme un malade souffreteux l'interaction la volonté de surpasser l'ennemi la violence irrépressible de la guerre se perdent dans une stagnation vide de motivation les deux parties se meuvent en circuit fermé sans courir grand risque une fois à démise l'influence du dessin politique sur la guerre ce qui est nécessaire il n'y a plus de limites nous devons donc être prêt à mener des guerres du type où on ne fait que menacer l'adversaire afin d'appuyer la négociation cela pose un problème à une théorie de la guerre qui vise à la rigueur scientifique tout ce qui de nécessité appartient au concept de guerre semble s'évanouir la théorie est menacée de perdre tout point d'appui une porte de sortie est bientôt trouvée plus le principe modérateur fait sentir son influence sur la guerre plus faible devient les motifs d'action et l'agir se transforme en pâtir mais on a besoin de principes et de règles l'art de la guerre tout entier devient simple prudence le seul souci étant de ne pas troubler à notre détriment le fragile équilibre existant et faire de cette guerre en demi-teinte une véritable guerre chapitre 6b la guerre est instrument de la politique jusqu'à maintenant nous avons considéré la discordance qui prend racine dans l'homme même la raison ne peut l'abolir qui divise par nature la guerre des autres activités humaines individuelles ou sociales nous avons cherché de tous côtés pour ne négliger aucun de ces éléments opposés nous chercherons maintenant l'unité qui rassemble ces éléments contradictoires dans la vie réelle où ils se neutralisent les uns les autres nous aurions d'emblée présenté cette unité s'il n'avait pas été nécessaire de soulever l'existence des contradictions et d'étudier chaque élément séparément cette unité consiste en ceci que la guerre n'est qu'une partie de l'activité politique et qu'elle n'est absolument pas autonome on sait bien sûr que la guerre n'est suscité que par le commerce politique politique qu'entretiennent les gouvernements et les peuples mais on présume en général que la guerre suspend ce commerce et qu'un état tout différent prend sa place qui n'est soumis qu'à ses lois propres nous affirmons au contraire que la guerre n'est qu'une continuation du commerce politique par le recours à d'autres moyens recours à d'autres moyens disons-nous afin de souligner que ce commerce politique ne cesse pas avec la guerre il ne se mue pas en quelque chose de totalement différent il continue tel quel au contraire quels que soient les moyens employés les lignes de force sur lesquelles se produisent les épisodes de la guerre auxquels ils se rattachent n'en sont que les lignes projectives qui se déroulent tout au long de la guerre et jusqu'à la paix comment donc pourrait-il en être autrement les rapports politiques entre peuple et gouvernement prennent-ils fin quand on cesse d'échanger des notes diplomatiques la guerre n'est-elle pas comme une autre forme d'écriture et de langage de leur pensée elle possède sa propre gamère mais non sa propre logique la guerre donc ne peut jamais être séparée du commerce politique si l'on l'examine isolément les fils qui connectent ces deux éléments sont rompus ce qui en sort est dénué de sens et d'intérêt cette conception serait indispensable même si la guerre était une guerre totale si elle était toute entière hostilité illimitée car tous les facteurs qui composent la guerre et qui en sculptent les traits saillants les forces des antagonistes et de leurs alliés le caractère des peuples et de leur gouvernement etc tout ce que nous avons énuméré au chapitre 1 du livre 1 ne sont-ils pas politiques par nature ne sont-ils pas si complètement connexes de l'activité politique qu'il est impossible de les en séparer mais cette conception devient encore plus cruciale quand nous pensons que dans la réalité la guerre ne progresse pas aussi implacablement vers les extrêmes que le voudrait son concept pur mais que bâtarde elle est contradictoire elle ne peut en tant que telle suivre ses propres lois il faut la concevoir comme la partie d'un tout plus vaste ce tout c'est la politique 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 la politique en tant qu'elle se sert de la guerre échappe aux rigoureuses conséquences qui découlent de la nature de la guerre elle ne s'occupe pas de l'infini du possible mais des éventualités proches une vive incertitude en est introduite dans le calcul la guerre devient une espèce de jeu mais chaque gouvernement est certain de pouvoir surpasser l'autre en perspicacité et en adresse dans ce jeu de cet élément destructeur qu'est la guerre la politique se fait un simple instrument du glaive farouche qu'il faut manier à deux mains avec toute sa force et qu'on abat souvent qu'une seule fois elle fait un fleuré léger et maniable ou une rapière fréquemment employée à la pointe à la feinte et à la parade les contradictions s'éteignent ainsi où la guerre met en action cette créature craintive qu'est l'homme si telle est la solution que nous choisissons si la guerre appartient à la politique elle en revêtira le caractère quand la politique est ambitieuse et vigoureuse de même la guerre et c'est cela qui peut mener la guerre à revêtir sa forme absolue nous n'avons pas besoin dans ce cas de passer cet absolu sous silence au contraire il devra nous accompagner constamment l'unité de la guerre ne peut réapparaître que si elle est ainsi conçue ce n'est qu'ainsi qu'on peut comprendre toutes les guerres comme étant de la même nature on se placera alors du seul point de vue rationnel possible pour concevoir et jauger les grandes entreprises certes la politique ne s'investit pas dans les détails de l'action militaire le déploiement d'une vedette une vedette est un poste d'observation isolé le déploiement d'une vedette ou la direction d'une patrouille n'ont pas besoin des considérations politiques mais elles sont d'une importance primordiale quand il s'agit de développer le plan de guerre de campagne ou même de bataille c'est pourquoi nous ne sommes nous ne sommes point hâtés de présenter ce point de vue dès le départ il n'aurait pas servi à grand chose quand nous en étions à l'étude des objets pris séparément et aurait plutôt dispersé l'attention maintenant que nous étudions le plan de guerre et de campagne il est indispensable rien n'est plus important dans la vie que de déterminer le point de vue qui permet d'embrasser et de juger les choses et d'y adhérer fermement nous pouvons alors embrasser la foule des phénomènes d'un point de vue unifiant et seule l'unité de vue peut nous garder des contradictions si le développement du plan de guerre exclut l'adoption de points de vue multiples à savoir l'oeil du soldat l'oeil de l'administrateur celui de l'homme politique etc il faut se demander si la politique doit occuper le premier rang et se subordonner tout le reste on s'accordera pour estimer que la politique donne voix au chapitre à tous les aspects de la gestion nationale des valeurs morales et de tout ce que les philosophes voudront ajouter qu'elle les unifie et les équilibre car enfin la politique n'est rien par elle-même que l'intendant de tous ses intérêts qui les défend contre les autres états qu'elles puissent être mal digérées servir en priorité l'ambition les intérêts privés la vanité des gouvernants nous ne nous concernons pas ici l'art de la guerre ne peut en aucun cas être conçu comme le précepteur de la politique nous ne pouvons considérer ici la politique que comme le représentant des intérêts de la société tout entière nous revenons donc à la question au développement du plan de guerre le point de vue politique devra-t-il céder le pas au point de vue purement militaire si on peut concevoir un si on peut en concevoir c'est à dire s'évanouir entièrement ou si subordonner ou alors doit-il garder sa prééminence et le point de vue militaire s'y soumettre si la guerre n'était que lutte à mort inspirée par l'hostilité il serait concevable que la politique disparaisse totalement au profit du militaire mais les guerres ne sont rien d'autre que l'expression de la politique comme nous l'avons montré la subordination du point de vue politique au point de vue militaire serait une absurdité car c'est la politique qui a créé la guerre elle est l'intelligence la guerre n'est que l'instrument et non le contraire l'unique possibilité est celle de la subordination du militaire au politique si nous pensons à la nature de la guerre dans la réalité si nous nous souviendrons de ce qui fut dit au chapitre 3 de ce livre les guerres leur caractère et leur contour doivent être compris avant tout en fonction des facteurs et des conditions politiques souvent et de nos jours la plupart du temps il faut concevoir la guerre comme un tout organique dont les composantes ne peuvent être séparées où chaque action contribue au tout et d'où provient de l'idée qui anime le tout il deviendra sûr et certain que le point de vue suprême dans la conduite de la guerre d'où partent toutes les lignes directrices ne peut être autre que la politique de ce point de vue nul conflit entre les intérêts politiques et les intérêts militaires n'est engendré par la nature de leurs rapports si conflit il y a il ne vient que de vue imparfaite la politique pourrait formuler à l'égard de la guerre des exigences impossibles à satisfaire mais cela impliquerait qu'elle ignorera l'instrument qu'elle entend employer si elle saisit bien le déroulement des événements militaires elle a le droit plein et entier de décider des directions et des actions qui correspondent le mieux à ses buts de guerre en résumé l'art de la guerre à son sommet se mue en politique et livre bataille au lieu d'émettre des notes diplomatiques en ce sens une grande entreprise militaire ou son esquisse ne peuvent être laissées aux seuls critères militaires ce serait inacceptable et même dangereux quand le gouvernement ébauche les plans de guerre c'est une absurdité complète de demander conseil aux militaires pour qu'ils apportent un point de vue purement militaire les théoriciens qui exigent que l'intégralité des moyens militaires soient remis aux généraux afin qu'ils puissent dresser des plans de guerre ou de campagne sur une base strictement militaire profèrent une absurdité pire encore l'expérience nous le montre malgré la variété et la technicité de la guerre moderne les traits fondamentaux de la guerre sont encore déterminés par les gouvernements par des organismes donc qui techniquement parlant ne sont pas militaires mais politiques c'est bien ainsi qu'il doit être c'est bien ainsi qu'il doit en être il est impossible au but qu'elle se fixe elle ne pourra qu'influencer positivement la guerre si son influence éloigne le but recherché la faute en est à une politique erronée la politique ne peut exercer d'influence nuisible sur la guerre que si elle a des attentes déraisonnables envers divers moyens et dispositions militaires de même qu'un homme qui ne maîtrise pas pleinement une langue étrangère utilisera souvent la mauvaise expression pour exprimer sa pensée la politique demandera souvent des actions qui ne correspondent pas à ses intentions les exemples en sont innombrables il est donc indispensable aux politiques d'avoir quelques lumières des affaires militaires qui ne sont C'est parti. 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 réel tout comme l'art politique de l'époque cet instrument militaire qui qu'ils comprenaient dont ils avaient fait usage jusque là cet art de la guerre là dis-je était solidaire des erreurs commises par la politique et incapable d'y porter remède il est vrai que la guerre elle-même subit alors des transformations des transformations profondes de sa forme absolue mais la cause de ces transformations n'est pas que le gouvernement français ce soit pour ainsi dire émanciper des gardes fous de la politique mais bien la transformation de la politique que provoquant en france et dans l'europe tout entière la révolution française cette politique nouvelle avait mis en branle d'autres moyens lever les forces nouvelles et donner par là à la guerre une énergie nouvelle impensable dans d'autres circonstances les transformations de l'art de la guerre proviennent donc des transformations de la politique loin de montrer qu'elles sont dissociables elle démontre au contraire leur intime union répétons le la guerre est un instrument de la politique elle en revêt le caractère elle se mesure à l'aune de celle ci c'est la politique elle-même qui assure dans tous ses grands traits la conduite de la guerre qui échange la plume pour l'épée mais ne cesse pas pour autant de penser selon ses propres lois chapitre 7 but limité à la guerre offensive même si nous ne sommes pas en mesure de détruire l'adversaire nous pouvons quand même avoir un but positif la conquête est d'une partie de son territoire l'utilité de la conquête est multiple nous affaiblissons l'ennemi et donc ses forces armées et nous nous renforçons dans une certaine mesure nous faisons la guerre à ses dépens en outre la possession d'une province ennemie est un gain net au moment des négociations de paix soit que nous la conservions soit que nous l'échangions contre d'autres gains c'est là une approche toute naturelle de la conquête des territoires ennemis il n'y a rien à y redire sauf du point de vue défensif puisque après la conquête nous devons nous soucier de la défendre au chapitre consacré au point culminant de la victoire nous avons amplement analysé l'affaiblissement des forces armées par ce genre d'offensive et montrer comment la situation créée peut avoir d'inquiétantes conséquences il y a une progression dans l'affaiblissement de nos forces par la conquête d'un territoire ennemi les degrés dépendent surtout de la localisation géographique de ces territoires contigu aux nôtres enclavés ou jouxtants situés sur notre ligne de progression principale leur conquête et nous diminuera peu devons nous nous fixer un tel but pouvons nous espérer rester en possession de ce territoire son occupation temporaire invasion diversion faut-elle la dépense de force faut-il surtout craindre un choc en retour qui nous mettrait en difficulté telles sont les questions qui se posent nous avons examiné dans le chapitre consacré au point culminant de la victoire le grand nombre de facteurs qui doivent être pesés afin de prendre la décision un dernier aspect doit être abordé une offensive de ce type n'est pas toujours capable de compenser ce qui est perdu par ailleurs affairé que nous sommes à une occupation partielle l'ennemi a tout loisir de faire de même ailleurs si notre opération n'est pas d'une grande importance nous ne pourrons le forcer à abandonner la sienne il faut donc bien peser le pour et le contre afin de ne pas perdre plus ici que nous ne gagnons là on tend à perdre plus par la conquête ennemie que ce que l'on gagne à la sienne même si les provinces conquises sont de valeur égale à cause de l'immobilisation des forces qu'elle entraîne mais s'il en va de même pour l'adversaire cela n'est pas une raison pour se soucier plus de la préservation des acquis que de la conquête c'est pourtant bien ce qui se produit on s'attache toujours plus à garder ce que l'on a le dommage subi par notre pays ne pourra être compensé en et en quelque sorte neutralisé que par une riposte qui amène un avantage supérieur une attaque stratégique à but limité peut bien moins se dispenser du fardeau de la défense d'autres points qu'elle ne protège pas qu'une attaque ennemie dirigée contre le centre de gravité de l'ennemi de l'état ennemi la concentration spatio-temporelle des forces ne pourra pas être aussi poussée pour que la concentration puisse avoir lieu au moins dans le temps l'offensive devra être lancée simultanément à partir de tous les points possibles l'attaque perd alors la faculté de rester sur la défensive en certains points et de les défendre avec de faibles forces la modestie de l'objectif fixé tend à niveler le reste l'action militaire perd sa capacité à être ramassé en une action centrale et à en recevoir sa dynamique principale elle s'étale les frictions s'accroissent partout et un champ d'action plus large et dévolu au hasard c'est la pente naturelle des choses le général est frustré de plus en plus paralysé plus il connaît sa propre valeur plus est grande sa confiance en soi et plus importante les forces qu'il commande plus il cherchera à s'affranchir de cette oppression afin de donner à un point précis une puissance irrésistible même si cela n'est possible le cas au risque chapitre 8 but limité la guerre défensive le but ultime de la guerre défensive ne peut jamais être négation absolue nous l'avons déjà vu même le plus faible doit posséder quelques moyens de toucher son adversaire et de le menacer ce but pourrait certes conciter à épuiser l'adversaire c'est lui qui a un but positif et toute opération infructueuse même si son unique conséquence et la perte des forces qui y ont participé est une manière de retraite alors que les pertes essuyées par l'attaquant n'ont pas été vaines son but ayant été de tenir tête ce qu'il a fait pour les défenseurs donc son but positif est de tenir cette conception serait valide si l'on était toujours sûr qu'un nombre déterminé d'attaques infructueuses aurait raison de la détermination de l'ennemi qui renoncerait alors mais ce n'est pas forcément le cas si nous comparons l'épuisement relatif des forces des deux côtés le désavantage va au défenseur l'attaque peut s'affaiblir mais seulement en ce sens qu'un revirement peut se produire faute de revirement c'est le défenseur qui s'affaiblit plus que l'attaquant deux raisons à cela la première s'il est le plus faible au départ et si les pertes sont équivalentes il perd donc plus que l'autre la seconde c'est que l'ennemi a pu lui arracher une portion de son territoire et de ses ressources l'adversaire n'a aucune raison de renoncer nous devons donc conclure que si l'attaquant maintient sa pression et que le défenseur ne fait rien d'autre que de s'en défendre ce dernier ne pourra éviter que tôt ou tard une offensive ne réussisse qu'il ne pourra neutraliser si l'épuisement ou plutôt la fatigue de l'attaquant a souvent conduit à la paix cela vient plutôt des demi-mesures avec lesquelles on fait souvent la guerre on ne peut en aucun cas être conçu comme l'objectif général et dernier de la défense il ne reste qu'un seul choix le but que se fixe la défense doit englober l'idée d'attente qui en est de toute façon la caractéristique première cette idée inclut également des changements de circonstances des améliorations de la situation s'ils ne peuvent se produire par l'effet de la résistance intérieure ils ne pourront que venir de l'extérieur cette amélioration venue de l'extérieur viendra d'un changement d'ordre politique nouveau allié pour le défenseur, défection d'ennemis d'hier voilà donc ce que vise le défenseur si sa faiblesse lui interdit de contre-attaquer si nous suivons le concept de défense que nous avons formulé cependant ce n'est pas toujours le cas si la défensive est bien la forme la plus efficace de la guerre elle pourra être utilisée en raison même de cette supériorité avec l'intention de préparer une riposte plus ou moins violente distinguons d'emblée ces deux catégories car chacune exerce une influence sur la défense dans le premier cas le défenseur cherche à rester le plus longtemps possible en possession de son territoire inviolé car il y gagne le plus de temps et le gain de temps est la seule voie qui le mène au succès le but positif, son optimum, celui qui lui donnera la meilleure position à la table des négociations ne peut encore être inclus dans son plan de guerre dans la passivité stratégique qui est la sienne les avantages qu'il peut engranger sont des parades aux coups qui lui sont portés en certains points le surnombre qu'il enregistre en certains points peut être transféré en d'autres points où la pression est sévère ne peut-il agir ainsi qu'il devra se contenter d'avoir forcé l'ennemi à le laisser quelque temps tranquille dans ce type de défense où il s'agit moins d'essayer de reprendre un contrôle permanent que d'arracher un avantage temporaire qui pourra être relâché ultérieurement il y a place pour les petits coups de main offensives il y a place pour les petits coups de main offensifs les invasions, les diversions, les raids contre les forteresses si le défenseur du moins n'est pas trop faible pour cela on ne changera pas la nature du système de défense mais dans la seconde catégorie où une dose de but positif a déjà été injectée à la défensive elle reprend un caractère d'autant plus positif que vive et la riposte permise par les circonstances en d'autres termes plus la défensive a été délibérément choisie pour se prémunir du premier choc plus les pièges que le défenseur tend à son adversaire seront hardis le plus audacieux et le plus puissant quand il réussit est le repli vers l'intérieur des terres ce moyen est le plus éloigné qui soit de la première catégorie chapitre 9 le plan de guerre visant à la destruction de l'ennemi après avoir spécifié les objets différents que peut viser une guerre examinons maintenant la planification de la guerre en fonction des trois degrés que possède chaque objectif chaque objectif particulier après tout ce que nous avons développé à ce sujet nous pouvons identifier deux principes principaux qui guident toute planification stratégique et oriente tout le reste le premier principe veut qu'il faille comprimer la masse des forces ennemies en un nombre aussi réduit que possible de centres de gravité à un seul dans la mesure du possible qu'il faille concentrer le choc lancé contre ces centres de gravité en un nombre aussi restant que possible d'opérations dans la mesure du possible en une seule qu'il faille finalement subordonner autant que faire se peut les opérations subordonnées en un mot le premier principe est celui-ci agir de la façon la plus concentrée possible le deuxième principe veut qu'il faille agir le plus rapidement possible sans répit ni détour non justifié réduire la puissance ennemie à un seul centre de gravité dépend primo de sa cohésion politique si un seul maître dirige ses armées la chose n'offre pas de difficultés particulières s'il s'agit d'armées coalisées dont elle n'est là qu'au titre d'alliés sans défendre d'intérêt propre la difficulté n'est pas plus grande et s'il s'agit de coalisés qui partagent des buts communs tout dépend de la profondeur de leur alliance nous en avons déjà parlé de la situation sur le théâtre de guerre où opèrent les différentes armées si les forces ennemies se sont regroupées en une seule armée sur un théâtre elles forment de facto une entité unique et la question ne se pose plus si elles sont présentes sur un même théâtre mais déployées séparément chacune appartenant à une puissance différente l'unité n'est plus parfaite mais les parties sont suffisamment solidaires pour qu'un choc décisif administré à l'une des parties entraîne également les autres si les armées ennemies ont pris position sur des théâtres voisins qui ne séparent aucun grand obstacle naturel l'influence de l'un sur les autres ne sera pas moins décisive si les théâtres d'opération sont très éloignés les uns des autres et séparés par des zones neutres de hautes montagnes etc l'impact du sort de l'une sur l'autre sera douteux et même improbable si ces armées sont postées en des points très éloignés de l'état belligérant au point que les opérations menées contre elles devraient partir vers des opérations opposées il n'y a plus aucun impact solidaire à escompter la première des tâches quand on dresse des plans quand on dresse les plans de guerre c'est d'identifier les centres de gravité de la puissance ennemie et les réduire autant que possible à un seul la deuxième sera d'amener à pied d'oeuvre toutes les forces à lancer contre ce centre de gravité en une offensive principale une division de nos forces peut avoir les motifs suivants 1. le déploiement initial des forces et la localisation des attaques des états attaquants s'il faut concentrer les forces perdre du temps en détour mais qu'il n'y a pas péril à avancer séparément la chose est pleinement justifiée car effectuer sans raison une concentration des forces c'est ôter au premier assaut sa vigueur et sa fraîcheur ce qui irait à l'encontre de notre deuxième principe fondamental il faut y prêter la plus grande attention quand on a une chance de surprendre l'ennemi si les pays coalisés qui se lancent à l'attaque ne sont pas géographiquement situés en enfilade mais font face à l'ennemi en éventail cet argument devient plus important encore si la Prusse et l'Autriche se lancent sur la France faire partie faire partir les deux armées du même point serait une fatale perte de temps et d'énergie puisque l'axe de pénétration naturelle vers le centre de la France est situé sur le cours inférieur du Rhin pour la Prusse et pour l'Autriche sur le supérieur la concentration ne pourrait s'opérer qu'au dépend des coalisés et l'on se demande dans ce cas précis si le jeu en vaudrait la chandelle 2 l'attaque convergente peut promettre de meilleurs résultats si nous discutons ici d'une attaque lancée séparément contre un seul centre de gravité ce qui donne une attaque convergente alors qu'une attaque séparée menée sur les lignes parallèles ou divergentes serait une opération secondaire dont nous avons déjà parlé dans la stratégie comme dans la tactique une attaque convergente est grosse de résultats supérieurs sa réussite n'est pas seulement la défaite de l'ennemi mais la dispersion de l'armée ennemie l'attaque convergente est toujours la plus prometteuse mais aussi la plus risquée les forces étant divisées et le théâtre élargit la forme la plus faible promet le plus grand succès comme pour l'offensive et la défensive tout dépend tout dépend donc du sentiment de l'assaillant est-il assez fort pour viser un tel triomphe si l'attaque en axe convergent promet bien des succès supérieurs elle doit cependant résulter de la distribution initiale des forces rares sont les cas où l'on soit justifié à abandonner à son profit les lignes de séparation de pénétration les plus courtes et les plus simples 3 l'étendue du théâtre de guerre peut justifier une progression séparée un envahisseur part d'un point donné et s'enfonce en territoire ennemi avec son succès il peut se faire que l'air qu'il domine ne soit pas exactement limité aux routes qu'il parcourt mais s'étend de au-delà ce qui dépend de la solidité et de la cohésion de l'état ennemi si nous pouvons user de cette image s'il est une s'il est un s'il est un s'il est un lâche conglomérat son peuple ramolli et désaccoutumé de la guerre de vastes territoires s'ouvriront dans le sillage de nos armes victorieuses sans grand effort de notre part si au contraire ce peuple est brave et loyal l'espace que nous traînons derrière nous se réduira à un triangle à l'angle très aigu pour obvier à cet inconvénient l'attaquant a besoin d'avancer sur un front large si l'ennemi concentre ses forces en un point le front large pourra être maintenu jusqu'au contact avec l'ennemi et sera alors rétracté cela se conçoit clairement mais si l'ennemi se déploie en un éventail mais si l'ennemi se déploie en éventail un déploiement correspond de notre part mais si l'ennemi se déploie en éventail un déploiement correspondant de notre part n'est pas absurde nous parlons ici d'un théâtre de guerre ou de plusieurs théâtres adjacents et nos remarques ont plutôt trait au cas où l'action principale tend à faire à la décision pour les actions secondaires peut-on toujours s'y fier faut-il s'exposer au danger qui naît d'une trop faible influence de l'action principale sur les actions secondaires il faut sans doute examiner de plus près l'idée que le théâtre de guerre doit acquérir une certaine largeur ici comme ailleurs il est impossible d'épuiser la multitude des combinaisons possibles mais nous affirmons qu'à de rares exception près la décision opérée au point principal retentira sur les points secondaires tel est le principe sur lequel il faut toujours s'appuyer sauf contre-indication éclatante éclatante s'il a poussé du choc bien que dirigé sur le front central n'a pas ébranlé les fronts secondaires et ne va pas y réussir et si l'ennemi y a concentré des forces importantes il faudra alors y dépêcher des forces équivalentes ce qui sera un mal nécessaire puisque nous ne pouvons abandonner nos lignes de communication dès le début de l'action la prudence peut aller plus loin encore elle peut exiger que si l'on accompagne strictement la progression vers le front central d'une progression vers les points secondaires chaque fois que les fronts secondaires de l'ennemi se refusent à céder on arrête la progression du front central ce principe ne contredira pas le nôtre celui de la concentration maximale sur l'action principale mais l'esprit qui lui inspire mais l'esprit qui l'inspire lui est complètement contraire ce principe impose tant de lourdeur dans le mouvement de paralysie dans l'attaque il laisse tant de jeu au hasard il occasionne une telle perte de temps qu'il est essentiellement incompatible avec l'offensive dont l'objet est la destruction de l'ennemi le problème se gâte encore si les forces situées sur les fronts secondaires peuvent se replier en divergent plus encore du centre qui que deviendrait l'unité de notre poussée nous devons donc réaffirmer notre opposition radicale au principe de la dépendance de l'attaque principale envers les fronts secondaires une attaque qui se propose de détruire l'adversaire mais n'a pas l'audace de courir comme une flèche au coeur de l'état ennemi manquera son but 4 petit 4 une quatrième raison d'avancer séparément tient à l'amélioration des problèmes de ravitaillement une petite armée traverse bien plus facilement une province prospère qu'une grande une province pauvre certes certes on peut tout à fait le ménager en prenant les dispositions appropriées et avec une armée endurcie aux privations mais la première option ne doit jamais influencer nos décisions au point de nous exposer à des périls graves nous venons de faire droit aux raisons justifiant une division des forces et la fragmentation d'une opération principale nous ne nous risquerons pas à critiquer une division opérée pour ces raisons en pleine conscience de ses buts et après avoir fait le bilan des avantages et des inconvénients mais y procéder c'est souvent comme c'est souvent l'usage parce qu'un doct est un major on a purement et simplement l'habitude sous prétexte qu'il faut comme aux déchets qu'il faut comme aux échecs occuper chaque théâtre avec une pièce avant de songer à se mettre en mouvement et tenter de se rapprocher du but au moyen d'une illusoire science combinatoire par des mouvements opérés sur les lignes embrouillées et diviser une armée moderne afin de faire éclater son art en la rassemblant quinze jours plus tard au prix d'énormes dangers tout cela est une abomination il ne faut pas quitter la voie droite simple aisé pour plonger délibérément dans la confusion ce genre d'idiotie s'impose d'autant plus facilement que le commandant en chef est plus éloigné de la conduite des opérations telles que nous l'avons présenté au premier chapitre l'activité simple d'un individu doté de pouvoirs immenses il s'impose également si le plan de guerre a été concocté par un état majeur inexpérimenté et sort de l'imagination d'une douzaine de demi savant nous devons nous devons à présent nous tourner vers la troisième partie de notre premier principe que les parties subordonnées restent aussi subordonnées que possible si l'on cherche à concentrer toute l'action militaire sur un but simple et à le réaliser grâce à une seule opération de grande envergure on retire aux autres points où les forces ennemies sont au contact une partie de leur indépendance elles deviennent des opérations subordonnées s'il était possible de tout concentrer en une seule action ces points de contact seraient complètement neutralisés la chose est rarement faisable il faut alors les brider de peur qu'elles ne drainent les énergies de l'action essentielle même s'il n'est pas possible de réduire la résistance ennemie à un seul centre de gravité le plan de guerre doit toujours y viser et même si l'opposition exige que l'on mène comme nous l'avons déjà dit comme deux guerres presque différentes à la fois il faut absolument que l'une d'elles soit traitée comme l'action principale où l'on verse le gros des forces et des énergies dans cette conception il est censé de n'agir offensivement que sur cette action principale et défensivement sur l'autre le contraire n'est justifié que par des circonstances exceptionnellement favorables la défense soutenue sur le front subordonné doit l'être avec des forces aussi restreintes que possible et utiliser tous les avantages que procure cette forme de résistance cette vue s'applique encore plus à tous les théâtres de guerre où plusieurs armées coalisées sont déployées d'une manière qui fera retentir sur tout sur toutes les effets portés sur le centre de gravité commun mais contre l'ennemi qui est l'objet de l'attaque principale la défensive n'est pas de mise sur les théâtres d'opérations subsidiaires la poussée principale et la combinaison de l'attaque principale et des attaques subordonnées aux motivations complémentaires il serait superflu de couvrir défensivement des points que l'offensive ne couvre pas directement ce qui compte c'est la décision centrale elle compensera toutes les pertes si nos forces sont raisonnablement suffisantes pour rechercher une décision de ce calibre la possibilité d'un échec ne pourra plus être invoquée comme excuse pour essayer de se couvrir un peu partout très probablement l'échec aura précisément été causé par cette action qui aurait été contradictoire avec le principe de notre action la suprématie de l'action principale sur les subordonnés vaut également pour les segments individuels de l'attaque comme le plus souvent des raisons extrinsèques font choisir telle unité de tel théâtre pour aller se porter sur le centre de gravité commun nous voulons surtout souligner qu'il faut s'efforcer de faire prédominer l'action principale mieux cette mieux cette prédominance est assurée plus les choses seront faciles et moins elles seront laissées au hasard le second principe a trait à la rapidité dans l'emploi des forces toute perte de temps injustifié tout détour inutile sont un gaspillage de force et une abomination pour la stratégie plus important plus important encore il ne faut pas oublier que l'effet de surprise est peut-être l'avantage unique de l'attaque ses ressorts principaux sont la vitesse et la soudaineté pour détruire l'adversaire il n'y a rien de mieux la théorie veut marcher droit au but elle n'a que faire des débats interminables la gauche ou la droite ici ou là-bas souvenons-nous du chapitre sur l'objet de l'attaque stratégique et de la partie du chapitre 4 consacrée au rôle du temps il est superflu de s'apesantir sur les raisons de la priorité que mérite ce principe Bonaparte ne l'oubliait jamais il privilégia toujours la route la plus courte d'une armée à l'autre d'une capitale à l'autre en quoi consiste alors l'action principale à laquelle nous rattachons tout et pour laquelle nous prescrivons une exécution prompte et directe nous avons développé au chapitre 4 ce que nous entendons par destruction de l'anomie dans la mesure où on peut le faire en termes généraux et point n'est besoin de nous répéter quelle qu'en soit la conclusion on commence toujours par la même chose la destruction des forces ennemies c'est à dire une victoire de grande ampleur sur l'armée ennemie et son anéantissement plus tôt elle a lieu c'est à dire le moins loin de nos frontières et plus aisé sera la victoire plus tardive elle est c'est à dire plus profondément à l'intérieur du pays ennemi les combats auront lieu plus décisive elle sera la facilité du succès et son ampleur sont ici comme ailleurs en équilibre dynamique à moins d'être si supérieur à l'ennemi que l'issue ne fait aucun doute il faut si possible aller chercher le gros de ses forces si possible car si notre recherche nous mène à des détours énormes sur de fausses pistes et au prix d'une perte de temps élevé c'est une erreur si le gros des forces ennemies ne se trouve pas sur notre chemin et s'il convient à notre intérêt d'aller le chercher nous pouvons être sûr que nous le trouverons ultérieurement et il ne se dispensera pas de nous assaillir les conditions de la bataille seront alors moins favorables c'est un mal auquel nous devons nous résigner si nous l'emportons la bataille sera plus décisive encore de notre cas hypothétique on tirera ceci qu'il serait erroné d'éviter le gros des forces ennemies s'il se trouve sur notre axe de pénétration au minimum s'il entre dans nos intentions de faciliter notre victoire réciproquement nous pouvons sciemment éviter l'ennemi si nous jouissions d'un surnombre décisif afin de livrer ultérieurement une bataille plus décisive encore et nous avons parlé de victoire totale non de défaite de l'ennemi et non du simple gain d'une bataille la victoire totale a besoin d'un enveloppement d'une bataille à front renversé qui l'un et l'autre donne à l'issue un caractère décisif un plan d'opération doit nécessairement en préparer les conditions réserver les forces nécessaires les orienter dans la direction voulue nous en dirons plus dans le chapitre sur le plan de campagne il n'est pas inconcevable que des batailles à front parallèle mènent à des victoires totales et l'histoire militaire en donne des exemples mais elles sont rares de plus en plus rares à mesure que le niveau d'instruction et de savoir-faire des armées convergent on ne capturerait plus aujourd'hui 21 bataillons dans un seul village comme à la bataille de Blenheim une grande victoire une fois remporté ni repos ni temps d'arrêt ni réflexion ni tour d'horizon il faut poursuivre frapper à nouveau prendre la capitale de l'ennemi attaquer les armées auxiliaires ennemis et tout ce qui pourrait appuyer l'ennemi si enfin il y a un autre public qui a Si le torrent de la victoire nous amène devant ces places fortes, la décision de mettre le siège dépend de nos forces. En cas de supériorité manifeste, ce serait une perte de temps de les prendre dès que nous le pouvons, mais si nous ne sommes pas sûrs du succès de notre progression, mieux vaut les investir avec un minimum de force, ce qui n'exclut nullement un siège ultérieur dans la règle de l'art. Dès l'instant où le siège d'une place forte nous contraint à surprendre notre progression, c'est en règle générale que celle-ci a atteint son point culminant. Nous exigeons donc que l'avance de notre force principale soit rapide, sans relâche et maintienne la pression. Nous avons déjà condamné l'idée de faire dépendre l'avance vers l'objectif principal du succès au point subsidiaire. Le gros de nos forces ne garde qu'un territoire restreint derrière lui, qui est son théâtre d'opération. Nous avons montré comment cela peut affaiblir la puissance du choc et les dangers qui peuvent en résulter pour l'assaillant. Cette difficulté ne risque-t-elle pas de constituer un contrepoids qui finira par freiner l'attaque ? Cela se peut, mais comme nous y avons insisté, ce serait une erreur de renoncer dès le départ à l'étroitesse du théâtre et dans ce but de retirer à l'attaque sa vivacité. Nous le répétons. Tant que le général n'a pas détruit son ennemi, tant qu'il se croit assez fort pour atteindre son but, il doit le poursuivre. Le danger encouru monte certainement, mais avec lui l'ampleur du succès, au point où il n'ose plus aller plus loin, où il commence à se soucier de ses arrières, à se déployer en largeur. Il a alors très certainement atteint son point culminant. Son élan est épuisé et si l'adversaire n'a pas encore été détruit, c'est probablement qu'il ne le sera pas. Prise de place forte, de colle, de province, tout ce que le général peut faire pour intensifier son attaque représente certes un ralentissement de la progression. Le progrès est alors relatif plutôt qu'absolu. L'ennemi n'est plus en fuite, il est peut-être déjà en train de préparer une recrudescence de la résistance, même si l'assaillant continue de gagner rapidement du terrain. Le défenseur, en vérité, est déjà en train de reprendre l'offensive. Nous revenons donc à cette règle. Une fois l'élan perdu, pas de second souffle. Tout ce que prescrit la théorie, c'est d'aller suce à l'ennemi tant que l'objectif reste de le détruire. Si le général estiment le danger trop grand, il renonce. Il a parfaitement raison de s'arrêter et d'étirer son front. La théorie ne le blâmera que s'il le fait dans le but de détruire l'adversaire plus facilement. Nous n'avons pas l'autrecuidance de penser qu'il n'existe aucun exemple d'état graduellement réduit aux abous à notre thèse n'est pas vérité absolue, n'admettant pas d'exception. Elle est basée sur le vraisemblable et l'habituel. Il faut aussi déterminer si l'effondrement d'un pays a été le résultat d'une évolution historique ou le fruit d'une seule campagne. Nous limitons ici notre propos à ce cas-ci car il est le seul où la tension des forces est telle qu'elle fait éclater le centre de gravité adverse ou est détruite par lui. Si on s'est créé au cours de la première année de campagne une opposition avantageuse, qu'on y ajoute encore l'année suivante et que l'on progresse ainsi graduellement vers le but, le danger n'est jamais aigu mais distribué en de nombreux points. Tout laps de temps qui sépare un succès et d'un autre suscite de nouveaux espoirs chez l'ennemi. L'impact des succès antérieurs s'aménuise avec le temps ou s'inverse même l'ennemi se rétablissant ou la résistance s'enflammant ou recevant l'apport d'une aide extérieure. Mais quand tout se fait d'un trait, le succès d'hier entraîne celui d'aujourd'hui. La braise alimente l'incendie. S'il est vrai que certains pays ont pu être vaincus par vagues successives, le temps se sent patron du défenseur. N'ayant servi de rien, combien plus abondants sont les exemples où le temps a ruiné le dessein de l'assaillant. On ne citera en exemple que la guerre de sept ans où l'Autriche voulut atteindre son but avec tant de nonchalance, de prudence et de circonspection qu'elle finit par le manquer complètement. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. Nous voyons plutôt les faiblesses qui en sortent comme un mal nécessaire, utile seulement quand il n'y a plus d'espace de progression, loin de nous, éloigné de notre conception. L'exemple de nos Bonaparte en 1812 l'a fortifié. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour aggraver ses fractures politiques, il faut aller ébranler un État en son cœur même. Bonaparte avait besoin que ses coups atteignent Moscou afin d'ébranler. pouvait-il espérer le courage du gouvernement et la foi et la constance du peuple. Il espérait trouver la paix à Moscou et tel était le seul but censé qu'il pouvait se fixer dans cette guerre. Il dirigea le gros de ses forces contre celui des Russes qui reculèrent derrière le camp de Trissa et ne s'arrêtèrent qu'à Smolensk. Il bouscula Bragation, bâtit les deux grandes armées russes et prit Moscou. Il agissait ainsi comme il l'avait toujours fait. C'est ainsi qu'il était devenu le maître de l'Europe et ce n'est qu'ainsi qu'il avait pu le devenir. Quiconque admire le bonaparte des campagnes antérieures comme le plus courant des généraux ne peut pour celle-là se sentir supérieur à lui. Il est légitime de juger un événement par son dénouement qui en est la meilleure critique, mais un jugement passé sur le seul résultat ne prouve rien en matière de sagesse humaine. Quiconque prétend que la campagne de 1812 fut une folie à cause de son gigantesque contre-coup, alors qu'en cas de réussite, il y aurait vu les plus sublimes manœuvres exibent une radicale incompétence du jugement. Si Bonaparte était resté en Lituanie, comme le voudraient la plupart de ses critiques, s'il s'était assuré des places fortes dont Riga, placé sur le côté, est la seule qui compte. Bob Ruisque étant un trou sans importance, il se serait exposé à un misérable hiver défensif. Et ses critiques auraient été les premiers à s'écrier « Ce n'est plus là le Bonaparte d'antan. Il n'a même pas imposé une seule bataille. Le vainqueur de Starlit et de Friedland qui scellait ses victoires sur les ultimes rampants de ses ennemis. Moscou, la capitale sans défense, prête à tomber. Pourquoi ne l'a-t-il donc pas prise ? Pourquoi la laisser devenir le point de ralliement de la résistance ? Il a la chance inouïe de surprendre ce gigantesque colosse lointain comme s'il ne s'agissait que d'un pays voisin ou comme Frédéric le Grand avait surpris la petite Silesie voisine et il n'exploite pas cet avantage ? Il s'arrête au beau milieu de son avance victorieuse comme s'il avait le diable à ses basques ? C'est ce que nous aurions dû entendre car c'est ainsi que résonnent la plupart des critiques. Quant à nous, nous affirmons ceci. L'échec de la campagne de 1812 vient de ce que le gouvernement ennemi resta inflexible. Le peuple loyal est ferme. Elle ne pouvait pas réussir. Peut-être fût-ce l'erreur de Bonaparte de s'y être lancé. En tout cas, le dénouement montra qu'il s'était trompé dans ses calculs. Nous maintenons néanmoins que pour atteindre le but fixé, nulle autre méthode ne pouvait réussir que celle qui l'employa. Bonaparte, au lieu d'avoir à soutenir, en plus de celle qu'il devait mener à l'ouest, une interminable écouteuse guère à l'est prit le taureau par les cornes. D'un seul coup, plein d'audace, forçait son adversaire chancelant à faire la paix. Son armée pouvait s'y abîmer. Tel était le risque à courir. L'enjeu de la partie, le prix à payer pour tout rafler. Aggrava-t-il par ses erreurs la destruction de son armée au-delà et du raisonnable. L'erreur n'est pas d'avoir poussé l'avance trop loin, car tel était l'objectif. Il était indispensable, mais d'avoir ouvert la campagne trop tard, d'avoir gaspillé ses ressources en homme par la tactique utilisée, de n'avoir pas couvert les besoins de l'armée, ni préparé les voies de retraite, et finalement, d'être sorti trop tard de Moscou. Que l'armée russe se soit interposée sur la Bérezina pour lui barrer la retraite ne plaît pas en sens contraire. La difficulté de couper une retraite en fut démontrée, puisque l'armée coupée de ses lignes parvint finalement à percer, dans les pires conditions qui soient. L'affaire contribua à magnifier le désastre, mais ne le créa pas. De plus, il fallait la configuration inhabituelle du terrain pour aider les russes, car si la route principale n'avait pas traversé les marais de la Bérezina avec leurs rives boisées et impraticables, il aurait été plus difficile encore de se mettre en travers de la retraite. Troisièmement, l'unique possibilité de se garder d'une telle éventualité est d'avancer sur un front large, ce que nous avons déjà rejeté. Et dès que nous avons décidé de faire avancer notre centre et de couvrir les ailes par des armées qui restent en flanc garde, tout risque menaçant l'une ou l'autre nous force à faire rétrograder le centre au plus vite, ce qui réduit l'attaque à néant. On ne peut pas du tout dire que Bonaparte négligea ses flancs. Il avait laissé des forces supérieures affronter Wittgenstein. Un corps de siège était devant Riga qui était même superflu. Schwarzenberg au sud avait 50 000 hommes l'emportant ainsi sur Tormasov et égalant presque Tichagov. Il fallait ajouter 30 000 hommes commandés par Viktor qui verrouillaient l'arrière. Même en novembre, au moment crucial, les forces russes s'étant consolidées et les Françaises très affaiblies. Le surnombre russe derrière Moscou n'était pas insurmontable. Wittgenstein, Tichagov et Saken avaient à eux trois 110 000 hommes. Schwarzenberg, Reynier, Victor, Oudino et Saint-Cyr en avaient encore 80 000. Le plus prudent des généraux n'aurait pas mieux protégé ses flancs. Des 600 000 hommes avec lesquels il avait franchi la frontière en 1812, Bonaparte avait pu en ramener non 50 000, mais 250 000 avec Schwarzenberg, Reynier et McDonald's. Rien d'impossible à cela si l'erreur que nous lui reprochons avait été évitée. La campagne se serait tout de même soldée par un échec, mais la théorie ne pourrait rien lui reprocher, car il n'y a rien d'étonnant à perdre plus de la moitié de son armée dans un cas pareil. Si le chiffre nous frappe, c'est la cause de l'échelle de l'expédition. Nous en avons terminé avec l'opération principale. C'est très intrinsèque et c'est danger inévitable. En ce qui concerne l'action subordonnée, nous dirons avant tout qu'elle doit être fondée sur un but commun, mais que ce but doit être tel qu'il ne paralyse pas l'activité des unités subordonnées. Envahir la France en partant du Rhin supérieur et moyen et de la Hollande avec l'idée de converger sur Paris, mais sans faire courir de risque à aucune des armées chargées de se garder intactes autant que possible jusqu'au rendez-vous. Ce serait là un plan désastreux. Chacune des trois armées réglerait en quelque sorte son allure sur les deux autres, hésitation, incertitude, timidité de la progression. Mieux vaut que chaque armée est toute l'attitude et ne vouloir de réunion que là où les activités de toutes se recoupent naturellement. La division des forces qui se réuniront après quelques marches a lieu dans presque toutes les guerres, mais n'a pas de raison de fond. Si une force est détachée, il faut savoir pour quelle raison et il faut répondre à cette raison. La réunion ultérieure des forces ne peut en être la raison. On n'est pas là pour danser le quadrille. Quand les forces se portent à l'attaque sur différents théâtres, il faut donner à chaque armée des missions spécifiques. Chacune devra consacrer toutes ses forces à l'accomplissement de cette mission. C'est de cela qu'il s'agit et non de progresser de façon proportionnée. Si la mission excède les forces d'une armée, l'ennemi ayant pris des dispositions différentes que celles que nous escomptions, ou si l'armée est malchanceuse, cela ne doit en rien se répercuter sur l'activité des autres, ce qui compromettrait d'emblée les chances d'un succès général. Si l'on est malheureux sur la majorité des théâtres, ou sur le principal, alors et alors seulement, on est en droit de changer l'action des autres, car c'est le plan d'ensemble lui-même qui a échoué. Cette règle devrait être appliquée aux armées et aux détachements initialement affectés à la défense et dont le succès leur permet de passer à l'offensive à moins de transférer leur unité superflue au front offensif principal, ce qui dépendra de la topographie du théâtre de guerre. Dans ce cas, qu'advient-il de la forme géométrique de l'unité de l'attaque et des flancs et de l'arrière d'un détachement voisin qui a été battu ? C'est bien cela qu'il faut combattre. Seul un système intellectuel d'une fausseté intégrale peut vouloir visser les éléments de l'attaque en un carré géométrique obligatoire. Nous avons montré au chapitre 15 du livre 3 que les combinaisons géométriques ont une efficacité tactique mais non stratégique. Nous ne répéterons ici que notre conclusion. Ce sont les succès réels remportés en des points précis qui comptent dans l'attaque et non la configuration qui se dessinera progressivement à mesure que se déploie l'attaque. Les espaces dans lesquels se déploie la stratégie sont si vastes que les arguments et les décisions qui déterminent l'agencement géométrique des parties doivent être laissés à l'entière discrétion du commandant en chef. Aucun de ces subordonnés n'est autorisé à demander ce que fait ou ne fait pas son voisin mais doit avoir l'ordre inconditionnel de remplir sa mission. s'il en résulte une dislocation le commandement suprême a toujours le temps d'y remédier. Voilà qui écarte les objections faites aux opérations séparées. Si la réalité est supplantée par les craintes et les conjectures qui s'immiscent dans le déroulement des opérations et que par contagion le revers essuyé par l'un ressentissent sur les autres et les faiblesses personnelles et les rivalités entre généraux subordonnés ont le champ libre. On ne verra ici paradoxe que si on n'a pas étudié assez ni sérieusement l'histoire militaire séparer l'essentiel de l'accessoire et épaiser tout l'impact des faiblesses humaines. Il est déjà ardu tactiquement de réussir à coordonner l'action simultanée de plusieurs colonnes à séparer tous les hommes d'expérience en conviennent mais il est infiniment plus difficile voire impossible de coordonner à l'échelle stratégique où la séparation couvre d'immenses espaces. Si la coordination permanente des parties est la condition sine qua non du succès il vaut mieux rejeter cette offensive purement et simplement le rejet cependant ne dépend pas simplement de notre gré les circonstances ont leur mot à dire et nous n'en sommes pas maîtres par ailleurs une coordination parfaite de toutes les parties et à tout instant n'est même pas indispensable au niveau tactique et bien moins encore au niveau stratégique à ce niveau mieux vaut donc s'en abstenir et insister au contraire pour que chaque subdivision reçoive un objectif indépendant des autres une dernière remarque concernera la bonne division du travail en 1793 et 1794 la principale armée autrichienne se trouvait aux Pays-Bas la Prussienne sur le Rhin supérieur les troupes autrichiennes étaient parties de Vienne vers Condé et Valenciennes et avaient croisé les troupes prussiennes qui faisaient route de Berlin à Lando certes les autrichiens devaient défendre leur province belge et s'ils avaient fait des conquêtes dans les flancs d'offres françaises elles auraient jouxté les leurs mais cela ne donnait pas à l'action un éperon suffisant après la mort du prince Konitz le ministre autrichien Tugut décida d'abandonner les Pays-Bas il s'agit là du territoire de la Belgique à leurs Pays-Bas autrichiens distincts des provinces unies ou hollandes décida d'abandonner les Pays-Bas complètement afin de concentrer ses forces de fait les Flandres sont deux fois plus éloignées de l'Autriche que l'Alsace à un moment où les troupes étaient en nombre limité et où il fallait payer leur approvisionnement en espèce la question était importante mais Tugut avait autre chose en tête il voulait forcer la Hollande l'Angleterre et la Prusse puissance qui avait le plus vif intérêt à la défense des Pays-Bas et du Rhin inférieur à prendre conscience de l'urgence et du danger et à réagir en conséquence il se trompa le gouvernement prussien était alors inébranlable à cet égard mais l'affaire montre bien l'influence de la politique sur le cours de la guerre en Alsace la Prusse n'avait rien à gagner et rien à défendre c'est avec des motifs chevaleresques qu'elle avait envahi la Lorraine en direction de la Champagne en 1989 lorsque les choses se compliquèrent elle continua la guerre à contre-coeur si les troupes si les troupes prussiennes s'étaient trouvées aux Pays-Bas au voisinage immédiat de la Hollande qu'elles considéraient presque comme leur pays l'ayant soumise en 1787 dans le cadre de la répression de la petite révolution hollandaise elle aurait couvert le cours inférieur du Rhin et donc cette partie des possessions de la monarchie prussienne qui se trouvait le plus près des combats liée de près à l'Angleterre par les subsides de cette dernière la Prusse dans ces conditions se serait moins facilement laissée aller aux machinations auxquelles elle se prêta il aurait donc été plus efficace que les Autrichiens se placent sur le Rhin supérieur et que les Prussiens déploient toutes leurs forces dans les Pays-Bas où les Autrichiens auraient pu laisser un corps de faible dimension en 1814 si l'armée de Silesi avait été commandée par le général Barclay au lieu de l'entrepreneur Blucher et que celui-ci était resté subordonné à Schwarzenberg au sein de l'armée principale la campagne tout entière aurait peut-être échoué si l'entrepreneur Lodon n'avait pas eu la Sibérie comme théâtre d'opération qui était le point fort du dispositif prussien mais qu'on lui avait confié le commandement des armées du Saint-Empire le cours de la guerre de cet an aurait peut-être été changé examinons les caractéristiques de plusieurs cas d'espèce pour comprendre mieux la question primo dans le cas d'une guerre menée en commun avec d'autres puissances qui non seulement nous sont alliés mais font valoir leurs intérêts propres secondo si une armée alliée vient nous appuyer tertiaux si le seul facteur est la personnalité des généraux dans les deux premiers cas on peut se demander s'il vaut mieux mélanger les troupes et mélanger les troupes des différentes puissances afin que chaque armée soit composée de corps d'armée venant des différents pays comme ce fut le cas en 1814 ou si au contraire il faut les séparer nettement afin que chacune agisse indépendamment la première solution est la meilleure mais elle suppose une communauté d'intérêt et un degré d'amitié si les forces armées sont amalgamées à ce point il devient très difficile au gouvernement de faire valoir leur intérêt propre l'influence délétère des égoïsmes des chefs militaires ne pourra se faire sentir qu'au niveau des généraux subordonnés au niveau tactique avec moins de latitude et d'impunité que dans une situation de séparation vigoureuse dans ce cas-ci cette influence envahira le niveau stratégique et affectera des opérations cruciales comme nous l'avons vu un rare degré d'altruisme est exigé de la part des gouvernements en 1813 tous y furent acculés par le danger on ne serait trop loué l'attitude du tsar de russie bien qu'il commande à l'armée la plus nombreuse et qu'il eut joué le premier rôle dans le revirement du destin il place à ses armées sous la direction des chefs militaires prussiens et autrichiens sans prétendre commander lui-même une force russe indépendante faute d'obtenir une telle union entre armées une nette démarcation entre elles est préférable à une demi-mesure le pire c'est la coexistence de deux généraux indépendants de deux puissances différentes sur le même théâtre de guerre ce qui fut fréquemment le cas entre russes et autrichiens et impériaux pendant la guerre de cent ans quand les forces sont complètement séparées les tâches qui incombent aux uns et aux autres sont mieux délimitées chacun se ramue par la sienne et par la pression des circonstances ce qui n'aurait pas lieu si les forces étaient en liaison étroite ou voisine sur un théâtre de guerre le mauvais gré de l'un paralysant l'autre dans le premier des trois cas énumérés la séparation complète n'offre aucune difficulté l'intérêt propre de chaque état donnant aux forces de chacun une direction différente dans le deuxième cas il peut en être autrement et il n'y a en règle générale d'autres solutions que de subordonner l'armée auxiliaire comme le firent les autrichiens à la fin de la campagne de 1815 et les prussiens dans la campagne de 1807 pour les personnalités des chefs militaires tout dépend des individualités on s'autorisera cependant une remarque générale ce ne sont pas les prudents et les circonspects qu'il faut mettre à la tête des armées mais il est plus entreprenant car dans une stratégie d'action séparée rien n'importe autant que l'ardeur et la maximisation et la maximisation des effets pour chaque partie du tout ce qui permet toujours aux erreurs commises ici d'être compensé par le succès remporté ailleurs il faut pour en être sûr que le chef soit vif entreprenant que le coeur et l'instinct poussent vers l'avant le calcul froid et objectif de la nécessité de l'action suffit rarement reste une remarque quand les circonstances le permettent les troupes et leurs chefs doivent recevoir des missions qui correspondent à leur talent particulier en terrain ouvert l'armée est régulière de bonne unité une cavalerie est nombreuse des généraux plus âgés expérimentés prudents en pays boisés vallonais et montagneux la milice la levée populaire les bandes activement mobilisées des jeunes chefs et entreprenants et des forces auxiliaires en pays prospères où elles se trouveront bien ce que nous avons dit jusqu'à présent sur le plan de guerre en général et dans ce chapitre en tant qu'il vise à la destruction de l'adversaire voulait particulièrement mettre cet objectif en lumière puis énoncer des principes pour guider les dispositions opérationnelles nous voulions établir clairement ce qu'il faut vouloir et réaliser dans une telle guerre nous voulions mettre en relief le nécessaire et le général tout en laissant place tout en laissant leur place à l'individuel et à l'éventuel mais nous voulions écarter l'arbitraire l'infondé le fantasque le fantaisiste et le footiste et le sophisme si nous y avons réussi notre tâche est remplie de l'arbitraire acaba de faire et le respect qui 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 qui